Hop là ! Salut tout le monde ! Coucou ! Salut Balol ! Hop là ! Normalement je passe sur mon petit écran de contrôle, il faut que je me... C'est bon, j'ai déjà mis la pause, je m'entendrais pas en double. Hop là... Voila ! On a Darfish qui est là aujourd'hui ! Tu bossais pas Darfish ! Eh non, je bossais ni aujourd'hui ni hier, du coup j'ai eu le temps d'écrire un truc. Ah bien, donc tu vas nous continuer ce que t'avais commencé avec les stations spatiales et tu vas nous parler aujourd'hui de... Ouais voilà, après un mois ! Et puis la prochaine, ce sera dans un mois aussi ! Je t'avais dit que tu venais quand tu voulais, hein ! Merci pour le resub ! Ah non, le nouveau sub ! T'inquiète pas Darfish, tu viens quand t'as envie et tu présentes ce que t'as envie, tu vois, c'est pas... Merci beaucoup pour le sub ! Donc ouais ! Grosse semaine spatiale, putain ! On a deux jours, on a... Persévérance qui s'est posée avec succès sur Mars ! Gros événement ! J'étais au travail ! Oh, j'étais salé d'être au boulot ! Je m'en suis pris à mes collègues de boulot pour la peine ! Ils ont pas dû comprendre pourquoi, c'est con ! Et... Ah, j'étais... J'étais bien salé, hein ! Bon, je suis revenu au courant du travail comme un débile ! Ah, Reykjavik, tu sais ! Le jeudi soir, un mec qui court ! Vas-y, le mongolien ! Et euh... Ouais, donc... Persévérance s'est bien posée, donc on va en reparler avec Ten Green ! Ten Green va nous parler un peu de... Pourquoi c'est difficile de se poser sur Mars ? Parce que Mars, c'est un challenge en termes de... Technique de se poser sur Mars ! C'est pour ça qu'on a des taux d'échec aussi élevés ! Euh... Pour les sondes qui vont sur Mars ! Donc vous lancez votre sonde, et 8 mois après... Bah... Elle se crache comme une merde sur la planète... Mars ! Là, je crois que la dernière, c'est en 2016, la sonde de l'ESA Qui s'est crachée... Ouais, non mais... Mars est un enfer ! C'est... Franchement... C'est l'un des trucs les plus durs à aller... Une des plaques les plus dures à avoir... C'est... VRAIMENT compliqué ! Mais... Rentrer sur Terre aussi, c'est compliqué ! Mais rentrer sur Mars aussi ! Et sachant que Mars est à combien ? 700... Euh... 200 millions de kilomètres, non ? Quelque chose comme ça ? Ouais... Selon... Le plus loin, elle peut aller à 400 millions de kilomètres ! Elle peut... Donc euh... Ouais ! Faut gérer votre atterrissage à 400 millions de kilomètres ! Sachant qu'il y a un décalage... Entre 5 et 20 minutes, selon où est Mars ! Donc c'est... Tout se fait à retardement ! Donc c'est techniquement compliqué ! Donc Ten Green va nous expliquer ça ! Et moi je vais vous parler du rover... Euh... Perseverance ! Parce que c'est un beau bijou de technologie qu'ils ont amené sur Mars ! Donc ça va être intéressant de voir... Un peu ce que le rover va faire ! De comment il est équipé ! Pourquoi il est là ! Et aussi de voir la taille du machin ! Parce que certains ne se rendent pas compte ! Mais... C'est la plus grosse bête... Euh... Jamais amenée sur une autre planète ! Genre le machin, il pèse le poids de votre bagnole ! C'est... C'est... C'est une voiture ! Et avant ça, bah... Darfish ! A ton tour ! Vas-y ! Commence ! C'est moi qui commence ! Bah ouais ! Toujours le... Moi j'ai parlé de la station Mir du coup ! Qui a été en orbite entre février 86 et mars 2001 ! Qui a... Qui a survécu donc à la chute de l'URSS ! C'est pas rien ! Tu crachotes dans ton micro Darfish ! Même si... Désolé ! Même si du coup on verra que la chute de l'URSS ça lui a joué quelques tours ! Donc vas-y Pépé tu peux mettre la première photo ! Il y a une belle photo de la station Mir ! Elle est belle ! Elle est magnifique ! Voilà ! Donc euh... Mir en russe ça veut dire monde ! Ça veut dire... Donc voilà... Après ça... Ça veut pas dire paix ? Paix ? Mir ? Ça veut dire monde et ça veut dire paix aussi ! Ah ouais ouais paix ouais ! D'accord ! Ouais ! Donc voilà il y avait Salut ça veut dire salut ! Voilà ! La créativité des communistes hein ! Au niveau des noms ! Euh... Donc ça reprend toutes les bases qui ont été développées sur les projets Salut dont j'ai parlé l'autre fois ! Euh... Dans son fonctionnement il y a... Enfin c'est globalement la même chose mais quand même beaucoup d'évolution ! Euh... En partie au niveau structurel et surtout dans les objectifs ! C'est plus du tout la même chose ! Donc déjà c'est la première station qui est composée de plusieurs modules ! Euh... J'en parlais tout à l'heure des modules ! Bah par exemple parce que Salut et puis Skylab aussi ! Ils étaient euh... Composés d'un seul et même module ! Donc euh... A l'origine Salut c'était une station qui était compensée comme une station militaire ! Qui avait pour objectif euh... d'espionner les américains et de guider les missiles balistiques ! Euh... Alors que là MIR dès le début c'est pensé comme une station qui est civile et une station scientifique ! Et servira d'ailleurs qu'à ça à faire des expériences scientifiques avec un petit peu de coup de politique évidemment ! Donc le but c'est de faire des expériences en micro-pesanteur ! Comme l'ISS aujourd'hui ! Euh... Toutes les missions euh... Salut ont été lancées depuis la fusée Proton ! Et MIR c'est pareil ! Tous les modules MIR ont été lancés depuis le lanceur Proton ! Qui est d'ailleurs toujours actif aujourd'hui ! Qui date de 1965 ! J'avais déjà parlé la dernière fois ! Le machin c'est... C'est l'antiquité ! Ça a 60 ans ! Ça vole encore ! Euh... Donc... Le projet commençait à la fin des années 70 ! Parce qu'il fallait déjà penser à remplacer le projet Salyut ! Mais euh... Ce qu'on sait pas c'est que le projet a failli tuer dans l'oeuf ! En 84 ! Parce que les... Les soviétiques ont pendant longtemps... Enfin quelques années gelé le projet ! Parce qu'ils voulaient financer une navette spatiale ! Ouais ! Parce qu'ils ont vu les américains qui faisaient le Space Shuttle ! Et ils se sont dit bah c'était... C'est vachement cool quand même ! C'est vachement prometteur ! Et finalement bah c'était un échec total ! Ils ont totalement euh... Non ! Non 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 ! Alors... Ça je refuse de dire... On parle de Buran ! Le... Buran c'est pas un échec total ! Ouais bah Buran... Buran elle a été tuée... Elle a été tuée parce que... Euh... Elle coûtait trop cher ! Et surtout à la chute de l'URSS ! Mais technologiquement parlant... Buran et Energia... Non ! Ça a été abandonné avant ! Ça... Au niveau de Mir déjà c'était plus ou moins abandonné ! Ouais mais c'est pas... C'est... Enfin technologiquement parlant c'est... C'est des putains de merveilles ! Et elle volait bien Buran ! Elle volait mieux que la navette américaine ! On en reparlera parce que... Euh... En finale ça a été un échec ! Parce qu'ils en ont fait euh... S'il me trompe pas deux ! Ouais il y en a eu deux ouais ! Ils en ont... Ils l'ont fait voler euh... Voilà ! Et aujourd'hui elle glisse dans un... Dans un hangar euh... Ouais c'est triste ! Parce que euh... Dans un hangar au Kazakhstan ! Ouais faut faire les choix hein ! Le fric euh... Ouais c'est un échec ! C'est un échec financier ouais ! Ouais on va dire ça comme ça ! Tristesse ! Euh... Voilà ! Donc je disais euh... Le projet de Mir a été en un temps mis en... En suspens ! Pour Buran ! Et finalement euh... Le projet a été relancé ! Et euh... Le premier module a été lancé le 19 février 1986 ! Depuis une fusée Proton ! Donc dans un premier temps j'ai parlé des différents modules de la station ! Il y en a 7 ! Et puis ensuite je parlerai un peu de l'historique et ce qu'il s'est passé ! Euh... Donc comme j'ai dit les stations Salyut de 1 à 5 étaient composés d'un seul module ! Auquel venait s'amarrer le Soyuz de l'équipage ! Qui venait habiter la station pendant quelques temps ! Puis ils repartaient ! Et le fait qu'il y ait un seul port d'amarrage faisait que tout ravitaillement euh... Était impossible ! Parce qu'une fois que le port d'amarrage est pris par le Soyuz de l'équipage ! On peut plus s'amarrer ! Sur Salyut 6 et 7 ! Ils ont ajouté un deuxième port d'amarrage ! Ce qui permet un nouveau ravitaillement par les Cargo Progress ! Qui seront toujours utilisés sur Mir d'ailleurs ! Et aussi des visites d'équipage ! J'en ai beaucoup parlé la dernière fois ! Où il y avait des équipages ! Notamment un français ! Il y avait eu un... Un vietnamien ! Un syrien ! Etc... C'était venu ! Donc au final quand le Salyut était amarré au Soyuz et au Progress ! On avait quand même déjà une petite station de 3 modules ! Donc ils se sont dit que c'était possible de faire une station plus grande ! Avec plus de modules ! Donc déjà le module central ! Donc Pépé a déjà mis la photo ! Bon la photo est un petit peu moche mais c'est la seule que j'ai eue ! Donc là on voit à gauche de la photo c'est le module central qui est amarré à un Soyouz ! Je pense que c'était un Soyouz ! Peut-être un Progress ! Non c'est un Soyouz ! Donc c'est un... En fait c'est juste un cylindre de 13 mètres sur 4 ! Qui fait 20 tonnes ! Donc c'est plus ou moins le même gabarit que les stations Salyut ! Et par contre au niveau confort pour l'équipage ça n'a rien à voir ! Parce que déjà on a une cuisine aménagée ! On a des équipements de sport ! Des cabines individuelles ! Et un poste médical ! Parce que c'est sur Salyut il n'y avait rien de ça ! Donc comme il faut voir tout à gauche on voit une petite boule avec des petits ronds ! C'est ce qui va être le centre de la station Mir à la fin ! C'est juste la sphère avec 5 ports d'amarrage ! Donc elles seront amarrés presque tous les autres modules de la station ! Ah ouais ça va être... C'est un nœud d'amarrage ! Voilà c'est ça ! Ils vont tout accrocher là et ça va devenir le bloc central en fait ! Exactement ! Et à l'autre côté où on voit amarrer... Il y a... Il sera amarré le Quant 1 d'ailleurs ! Euh... Je crois que le Quant 1 oui ! Le Quant 1 là on le voit déjà ! Donc là la photo qu'on a c'est euh... Ouais ça va pas être trop tôt ! La photo qu'on a du coup c'est le module central Quant 1 et le Soyouz ! Donc maintenant le module Quant 1 donc c'est le premier qui a été amarré ! Et c'est le seul d'ailleurs module qui n'est pas amarré au nœud d'amarrage ! Il a été lancé en mars 87 ! Donc c'est un module qui fait que 11 tonnes ! Qui est dérivé du TKS ! Qui est un... Un peu une alternative au Soyouz que les Russes avaient développé ! Euh... A l'origine il était conçu pour être amarré à Salyut 7 ! Sauf que les problèmes qu'a eu Salyut 7 pendant la fin de sa vie a fait que le projet de... De Quant 1 a été repoussé ! Et puis finalement ils ont abandonné l'idée de la mettre à Salyut 7 ! Et ils l'ont mis à mire ! Tant qu'à faire ils recyclent les... Quant 1 il est assez particulier parce que le module n'est pas autopropulsé ! C'est genre... C'est vraiment juste un cylindre qui n'a aucun moyen de se mouvoir par lui-même ! Il est obligé d'être accroché aux autres pour avoir de la propulsion quoi ! C'est ça ! Et euh... Et euh... Au moment de la marée ils avaient un... Un autre TKS modifié ! Qui a... Qui le permettait de... De se mouvoir ! Et qui a été ensuite largué ! Euh... Donc euh... Quant 1 il est divisé en 3 compartiments ! Qui a un... Un compartiment pour les opérations scientifiques ! Et euh... Euh... Il y a un autre compartiment qui n'est pas pressurisé ! Et qui euh... Euh... Qui servait... Je sais plus pourquoi ! Peu importe ! Des expérimentations non pressurisées ! Ouais ouais c'est ça ! Dans le vide spatial ! Ouais ! Voilà ! Il était surtout équipé de télescopes... Des télescopes à rayons X ultraviolets ! Voilà ! Il y avait aussi des équipements pour travailler sur la radiation ! Voilà ! Donc c'est le module qui a suivi le plus de... De modifications... En orbite ! Euh... Surtout dans les années 90 ! Ils ont rajouté dessus des panneaux solaires ! De la propulsion aussi ! Parce que bon ! C'est un peu embêtant qu'il... Qu'il puisse pas bouger par lui-même ! Qui ont été directement installés du coup en orbite ! Par les cosmonautes ! Euh... Du coup en... 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 Ensuite euh... La photo qu'a montré Pépé ! Du coup là on voit du coup le quant 1 ! Le module central ! Et quant 2 ! Qui a été du coup amarré sur le nœud d'amarrage ! C'est le troisième module ! Il a été fixé en 89 ! Lui aussi il est divisé en... En... En 3 compartiments ! Euh... Dont le compartiment principal ! Qui est euh... À l'opposé du module central ! Donc tout en bas de la photo ! Qui est un sas ! Qui est... Qui sert pour les EVA ! Puisque avant... Euh... L'arrimage de quant 2 ! Euh... Les EVA désistaient de... Dépressuriser tout le compartiment du nœud d'amarrage ! Du module central ! Voilà ! Ce qui est pas très très pratique ! Alors ce que Darfish appelle EVA ! C'est les sorties dans l'espace ! Euh... Oui ! Sorties extravagantes ! Voilà ! Ils en font le moins possible ! Parce que techniquement c'est toujours dangereux et complexe au niveau logistique ! Euh... Mais forcément pour faire une station spatiale va falloir sortir pour coupler des trucs ! Pour réparer des machins ! Euh... Donc euh... Ça fait énormément euh... Notamment pour euh... Aménager quant 1 ! Les russes c'était bon à ça ! Mais euh... C'est toujours... C'est... Pour les astronautes enfin... Pour les cosmonautes dans ce cas là c'est très très compliqué ! C'est très physique ! C'est incroyablement physique ! Euh... Chaque euh... Mouvement... Le moins de mouvement de bras doit être planifié à l'avance ! Ouais ! Chaque mouvement ouais ! Par les mecs au sol à l'ingénieur en pensant que le gars lui il peut pas beaucoup bouger ! Même les outils ! Genre le mec il peut pas avoir n'importe quel ! Vous pensez que... Ne serait-ce qu'un boulon qui s'échappe euh... Ça peut être euh... Derrière ! Oh non ! Viens enculé ! Voilà ! Les EVA c'est quelque chose qui est très très euh... Très très compliqué à faire ! Même encore aujourd'hui hein ! Ouais ! J'avais montré les très mêmes photos de euh... Et puis le point d'oeuf il est... Il y a une petite particularité c'est que les russes ils ont eu l'idée de... D'élever des cailles à l'intérieur ! Genre ils ont eu une expérience scientifique c'était de ramener des oeufs de cailles Et les faire éclore en orbite ! Et les élever euh... Comme ça ! Donc ils ont eu des cailles en apesanteur ! Ça a marché ! Ça a marché ! Putain ! Ouais ! Ils ont eu des cailles en apesanteur euh... Enfin en micro-pesanteur ! Puis ils les ont ramenés euh... Sur Terre après ! Putain ! C'est un truc de dingue je savais pas ! Ouais ! Ouais ! J'ai pas réussi à trouver de photos de ça malheureusement ! Mais bon c'est ça rigolo ! Mais bon c'est ça rigolo ! Voilà Babar notre éléphanteau ! Ouais alors l'éléphant c'est peut-être un truc plus compliqué ! Euh... Du coup le quatrième module c'est le module cristal ! Tu peux passer à la photo suivante Pépé ! Euh... Il servait à faire des expériences sur les matériaux ! Alors j'ai pas trouvé grand chose dessus ! Euh... Y'a pas grand chose à dire ! Euh... Directement module suivant ! Celui-là c'est le plus intéressant je trouve ! C'est le spectre ! Il faut être directement passé à la photo suivante Pépé ! Putain le monstre ! Elle est belle la photo hein ! Oh ! Ouais ! Cristal c'est le dernier module qui a été ajouté avant la chute de l'Union Soviétique ! En 90 ! Donc Spectre ! Il a été lancé en 95 ! Et il y a une petite particularité ! Lui et le suivant c'est qu'il a été financé par la NASA ! Ah ! Intéressant ! Vous m'entendez encore ou pas ? Ouais ouais ! Ouais ouais ! T'as eu une petite coupure euh... Allô ? Darfish ? T'as la connexion internet de Darfish ! Allô ? Darfish ! Si tu es là, tape 3 fois ! C'est incroyable ! En plus elle est belle la photo parce que ça... En plus c'est le panneau solaire qui est endommagé là ! C'était après l'accident ! Oui oui mais c'est ça ! Attends on va essayer de le montrer ! Si vous regardez bien la photo... Il y a le panneau solaire à droite ! Regardez le jeton qu'il a pris ! Vous le voyez là ? Il est gelé en plus ! Ah oui ? Mais oui on t'entend Darfish ! Oui c'est bon on t'entend ! Une petite déconnaissance ! J'en ai été où du coup quand j'ai été coupé ? Tu nous parlais de Spectre qui a été payé par la NASA ! Ouais voilà ! Donc il a été lancé en 1995 et il avait des missions du coup pour... D'observation de la Terre ! L'étude de l'atmosphère principalement ! Donc il a d'énormes panneaux solaires comme on peut le voir ! Ouais et dont un endommagé ! C'est ce qu'on montrait justement ! Ouais c'est ce qu'on... J'en parlerai même un peu plus tard ! Enfin juste après ! C'est la principale source d'électricité de la station en fait ! C'est des énormes panneaux solaires ! Et c'est en 97 en fait pendant l'amarrage d'un Cargo Progress ! Du coup en juin 97 ! Il est entré en collision avec Spectre ! Ah merde ! Donc ça a fait d'énormes dommages ! Tu peux passer la photo suivante ! Je pensais que c'était... C'est très important ! Je pensais que c'était peut-être un débris moi qui avait fait ça ! Ah non non ! C'est le Cargo qui lui est rentré dedans ! C'est le Cargo Progress qui lui est rentré dedans ! Pendant un amarrage manuel ! Ils ont dû avoir les boules les mecs à l'intérieur ! Ah non mais attends ! Tu sais pas exactement parce que c'est pire que ça ! Tu peux passer la photo suivante Pépé ? Oui j'ai eu plus gros détails sur les dégâts qu'il y a eu ! Du coup il y a eu une dépressurisation du module Spectre ! Du coup il y a le panneau solaire au dessus qu'on voit qui est totalement pété ! Et le radiateur ensuite en dessous ! Qui a bien été défoncé aussi ! Donc dépressurisation du module Spectre ! Heureusement les mecs à bord ils ont eu le temps de sceller le module ! Ce qui n'est pas si évident que ça ! On verra tout à l'heure quand on fera la visite ! Mais c'est un bordel monstre à l'intérieur ! Donc j'ai réussi à sceller le module avant que la station soit totalement dépressurisée ! Mais toutes les expériences à bord de Spectre ont été perdues ! Ah bah ouais ! Ils ont tout perdu ! C'est genre la dépressurisation ! Mais c'est pas tout ! Ça tue tout rien qu'avec le froid et tout ! Le froid ça prend un peu plus de temps avant de se mettre en place ! Mais l'oxygène au moins, la perte ! C'est surtout l'oxygène aussi ! Mais c'est pas tout ! Parce que le problème c'est que pour sceller le module et sauver la station ils ont dû couper tous les câbles électriques qui passent par les passages, les sas ! Enfin c'est pas les sas mais les écoutilles ! Et ce qui fait qu'ils sont retrouvés à court d'électricité ! Parce que le machin quand même il fournit plus de 40% de l'énergie de la station ! Donc la station pendant quelques mois s'est retrouvée en dèche d'électrique ! Ils ont dû couper plein de systèmes pour économiser l'électricité tout simplement ! Et au final ils ont dû faire des opérations qui sont arrivées en novembre ! Donc l'accident a eu en juin, les opérations en novembre ! Ils ont fini par pouvoir retrouver la majorité de la puissance électrique ! Mais Spectre restera abandonné jusqu'à la fin de l'hier ! Et puis il restera accroché ! Accroché mais tout simplement abandonné ! Scellé et plus personne ne sera rentré dedans ! C'est dingue qu'on soit aussi dépendant des panneaux solaires ! Enfin là tout à l'heure je vais vous parler d'une autre technologie qu'on met dans les sondes ! Et qui est en train vraiment de boomer ! Et c'est vrai qu'on se dit que c'est con ! Genre c'est con quand on voit comment on se fait niquer ! Genre vous perdez toute votre électricité, vous ne pouvez plus faire tourner votre station ! Ou en tout cas vous allez devoir dire quel système n'est pas vital ! Et vous allez éteindre les systèmes parce que vous n'avez pas l'électricité pour les faire tourner ! Et vous allez garder en priorité forcément les systèmes de survie pour tout ce qui touche le chauffage ! Parce qu'il faut bien se chauffer là-dedans ! Le chauffage et toutes les communications, le guidage et ce genre de trucs ! Mais tout ça à cause des panneaux solaires qui sont pétés ! Voilà c'est vraiment... C'est chaud ! Au final ils ne récupéreront jamais la totalité de la capacité de Spectre au niveau électrique ! Ils en récupéreront entre 70 et 85% je trouvais plusieurs sources ! Ok ! Mais ils auraient pu tous y passer et perdre la station hein ! Pas grand chose hein ! Ouais ! Ils auraient pu perdre la station là-dessus ouais ! Ouais ! Chaud hein ! S'ils n'avaient pas réussi à sceller le... Le... Les coutilles à temps euh... Ouais ! Ça prouve quand même que les cosmonautes sont efficaces ! Non 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 ! Les mecs sont bien entraînés hein ! Pour aller là-haut euh... En plus ils la connaissent... Ils la connaissent sur le bout des doigts à la station ! Quand vous passez autant de temps là-dedans... Euh... Ça devient votre maison, vous connaissez chaque câble hein ! Et... En fait là, vous ne comprenez pas mais... Vous allez voir l'intérieur de MIR ! Vous allez comprendre quand Darfish vous dit qu'il y a des câbles qui pendent de partout et qu'ils ont dû couper des câbles à l'arrache ! C'est qu'il y a des câbles absolument partout ! Genre c'est... Comme ce que je disais, ça ressemble à une casse de roumain mal entretenu quoi ! Le truc ! Et... C'est chaud ! Ouais ! C'est surtout au niveau du nœud d'amarrage ! Euh... C'est là où passent tous les câbles ! C'est... C'est un petit peu en surcroît, tu passes pas ! C'est... C'est... C'est aussi con ça ! Voilà donc... Sixième module, c'est le module d'amarrage pour le Space Shuttle américain ! Ah ouais ! Puisque dans les années 90, tu peux mettre la photo suivante ! Ah ouais ! Dans les années 90, les Américains se sont mis un peu de pognon pour les Russes pour la station MIR ! En échange de quoi, ben les Américains pouvaient aller sur MIR et... Du coup, ils utilisaient la navette pour ça ! Sauf que, avant... Comment ? Dans les années combien ? T'as dit 90, là ? À la fin de l'URSS ? À la fin de l'URSS, ouais ! Ouais ! Euh... Bah c'était déjà plus l'URSS à ce moment-là, c'était la station... Ah ouais, mais c'était pour l'ISS ! Ils commençaient à s'entraîner pour l'ISS, non ? C'est ça ! C'est exactement ça ! Parce qu'en fait, avant qu'ils mettent ce module-là, à chaque fois que le Space Shuttle arrivait pour s'amarrer, ils devaient déplacer le module Crystal ! Oh le bordel ! Donc t'imagines, à chaque fois, la navette, elle arrive, ils doivent bouger Crystal pour mettre la navette, ensuite, quand la navette repart, remettre Crystal en place ! Et c'était un bordel, parce qu'il y a les panneaux seuls en tous les sens et tout ! Du coup, là, ils ont mis un module exprès pour que la petite navette puisse... Elle vient de s'amarrer directement sans avoir à faire des placements à la con ! Voilà ! Déjà, c'est beaucoup moins chemin à faire, c'est beaucoup plus rapide, c'est moins coûteux et surtout, bah c'est moins dangereux, parce que bouger un module à chaque fois, putain ! Voilà ! Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus ! Et dernier module, le Priroda, donc 7ème et dernier module, qui est lancé en 96, et comme Spectre, bah ça a été financé par la NASA ! Un module scientifique, encore une fois ! Enfin, financé par 12 pays, dont principalement la NASA ! Ouais, faut voir que Mir, à la fin, c'est une station internationale ! Déjà, parce que les Russes n'ont plus d'argent ! Oui ! Ils n'ont pas le choix ! Les Russes n'ont plus de pognon ! J'en parlerai à la fin ! C'est malheureux ! Et les Russes n'ont plus de pognon par rapport aux soviétiques ! Il y a le mec à... Et quand je dis... Quand je dis plus de pognon, le ratio il est assez... J'en parle de toi ! Mais c'est vraiment... Genre, il coupe tous les fonds ! À la chute de l'Union soviétique, il y avait un mec à bord de Mir, il y avait un mec à bord de Mir, ils l'ont littéralement oublié quoi ! Parce qu'il y avait absolument pas de pognon pour aller le chercher, et le gars je crois il a passé, je sais pas combien de temps, 300 et quelques jours ! C'est l'une des plus longues durées ! Et genre le mec est devenu... Il est parti en tant que membre citoyen de l'Union soviétique, et il est revenu en tant que membre citoyen de la Fédération Russe ! Mais il y aura beaucoup de couilles pour Mir avec la chute de l'Union soviétique ! C'est pour ça que la NASA s'est ramené... Donc voilà, Priroda, il a un petit... Tu peux mettre la photo sur mon pépé ? Ah non, j'ai pas de photo pour Priroda, pardon ! Enfin, Priroda en fait, c'est un peu particulier, parce que c'est le seul module qui n'a pas de panneau solaire ! Donc il est totalement dépendant des autres modules... Pour son... C'est vrai qu'il n'a pas de panneau solaire ? Ils ont tous leurs panneaux solaires ! Sauf celui-là ! Priroda... Donc tu mets la photo suivante, enfin c'est le schéma de la station, voilà, comme ça on voit la station totale ! J'ai montré Priroda avec ton schéma ! Ouais ! Voilà ! Celui-là je le trouve vachement bien ce schéma, parce qu'on voit tous les modules vraiment séparés, avec du coup, en gros c'est le Progress, donc c'est le cargo qui est inhabité, qui ramène le ravitaillement, et à l'autre bout du coup c'est le Soyuz qui... qui permet aux équipages de venir et de repartir ! Et avec en gris du coup, le spectre qui était défoncé par le Progress ! Voilà ! Pour les modules ! Donc maintenant, au propos de la vie à bord, la station comme l'ISS, Skylab ou Salyut, elle n'est pas en apesanteur comme on dit souvent, en réalité il y a toujours la gravité qui est sur place, c'est à peu près 88% de la gravité terrestre, donc il y a plus de gravité sur l'ISS ou sur MIR que sur Mars ! En fait, on a une sensation d'apesanteur, parce que la station, elle est en chute permanente en fait, autour de la Terre ! C'est comme quand ils disent en zéro gravité dans les avions, c'est qu'en fait ils font... C'est pareil ! L'avion tombe quasiment en chute libre, et en fait c'est la même chose dans la station spatiale internationale ! C'est exactement pareil ! Ah je savais pas putain ! Et si tu fais l'attraction de Disney, la tour où tu descends d'un coup, c'est pareil aussi ! C'est juste que la gravité terrestre est compensée par la chute ! Voilà, c'est juste un truc que je voulais préciser, parce que c'est une erreur qui est souvent faite ! Ouais mais je savais pas ! Tu vois, tu m'apprends des trucs Darfish ! Voilà ! MIR, elle était tout le temps occupée par 3 cosmonautes, comme sur sa lutte 6 ou sa lutte 7, tout le temps 3, alors même si sur sa lutte 6 et 7, des fois c'était que 2, mais toujours 3 ! Et elle pouvait aussi accueillir jusqu'à 3 visiteurs supplémentaires ! Par visiteurs, j'entends des équipages qui restaient 1 mois ! Donc vous imaginez là-dedans ça paraît gros, mais en réalité c'est pas si gros que ça ! 40 mètres cubes seulement ! Avec tout le bordel dedans ! Donc A6, c'était vite serré ! Disons qu'il faut s'apprécier un minimum ! Et à l'origine, la station était prévue pour rester 5 ans en arbitre ! 5 ans ! Donc elle était en 186, normalement en 91, elle aurait dû être descendue ! Finalement, elle la sera 15 ans jusqu'en 2001 ! 15 ans ! Je suppose que c'est parce que avec la chute de l'ESS, les russes n'avaient plus les moyens de faire une rotation ! Ils ont augmenté un peu la durée de vie ! Un peu comme on fait avec nos recteurs nucléaires en ce moment ! C'est ça ! Voilà ! Tu veux mettre la petite vidéo Pépé ? Ouais, bien sûr ! Je te parlais tout à l'heure pour montrer comment c'est exigué à l'intérieur ! Regardez ça ! On est loin d'être des beaux mais c'est passé où on va aller ! On est loin d'être des beaux mais c'est passé où on va aller ! Il y a beaucoup d'équipements qui se trouvent là ! Et il y a un bungee cord qui vous aide à naviguer ! C'est clair ! C'est clair ! Mais là aussi, ça devait être sur la fin de l'hier ! Je ne sais pas quand c'est qu'elle a été après la vidéo ! En anglais, je suppose que c'est l'année 2015 qui se présente ! Dans les années 90, c'est sur la fin de l'hier de la station ! Il y avait peut-être certains modules qui étaient plus modernes ! Oui, bah oui ! De toute façon, les deux derniers, donc Spectre et Priroda, qui ont été financés en partie par les blocs de l'Ouest, ils étaient beaucoup plus récents ! Parce que forcément, ils avaient 6, voire 7 ans de moins que les autres ! T'as regardé les câbles à droite ! Des câbles ! Ouais ! Voilà, c'est le fameux nœud d'amorage ! Vous vous imaginez, du coup, quand Spectre a été endommagé, ils ont dû virer tous les câbles pour condamner l'écoutie rapidement ! Il ne faut pas être grand ! Ni grand, ni gros ! Regarde la taille des écouties ! Les câbles prennent la moitié de la taille de l'écoutie ! Ouais ! Il y a l'ingénierie plus, hein ! C'est comme dans un T-34 ou dans un T-51 ! Ça rigole pas ! C'est parce qu'il y a la famille dans l'URSS, donc ça ne peut pas se couler ! Ouais ! Il n'y a pas beaucoup de gros ! Et vous pouvez voir, j'aime lire ! J'avais beaucoup de livres ! Je les ai mis dans les cartes d'écoutes là-dessus ! Il y a des trucs qui sont... Pour empêcher que ça dégage les râteliers avec la sangle ! D'ailleurs, il y a eu des soucis là-dessus ! Apparemment, sur la fin de vie, il y avait des... Enfin, il y a eu plein de soucis ! Mais il y avait genre des extincteurs, par exemple, où ils ne pouvaient pas décrocher des murs ! En fait, les attaches étaient défectueuses, et du coup, ils ne pouvaient pas les décrocher ! C'est assez con, ça, quand tu te rends compte que tu as ton incendie ! Ouais ! C'est un astronaute américain dont j'ai pu, dans la tête, qui a écrit un livre sur ses jours sur mire, et qui a plus ou moins descendu la station en disant que c'était de la merde ! Ah ouais... Il n'a pas tort, parce que c'est du bric-à-brac, cette station ! C'est rustique, mais ça marche, quoi ! Oui, surtout que quand lui, il est allé dessus, c'était déjà 96, 97, voire 98, et la station, elle a été lancée en 86 ! Donc ça fait déjà 10 ans qu'elle était là-haut, habité en permanence, et tout ! Il devait être habitué aussi au confort de la navette, et tout ça ! Ah, vous êtes de petits ! Ça doit leur faire drôle, hein ! Voilà, donc il y a eu énormément d'astronautes étrangers qui sont allés sur mire, comme l'a dit Pépé, à la fin c'était plus une station internationale qu'une station soviétique. Donc il y a eu les dernières missions intercosmos dessus, il y a eu un Syrien dessus, il y a eu un Afghan, enfin il y a plein d'autres... J'ai un petit taquet pour les anglais, parce que le premier astronaute anglais, il est allé sur mire, le premier homme dans l'espace anglais, c'était en 91, donc c'est 9 ans après le premier français ! Voilà, petit taquet aux anglais quand même ! Ouais, les anglais ont été très à la traîne ! Les anglais ont lancé leur propre programme spatial, et ils ont tiré deux fusées, et après ils ont tout ferraillé, ils ont dit on arrête tout ! Voilà ! Ouais ! C'est ça ! Et le premier anglais dans l'espace du coup, c'est en 91, en Soyouz, dans la station Mir ! Voilà ! Je trouvais ça rigolo ! Au niveau historique, la durée de vie de Mir, elle peut se découper en plusieurs épisodes ! Le premier, j'en ai déjà parlé, pendant le truc de Soyouz, parce que ça se chevauche en fait ! La station a été lancée en 86, et il y a Leonid Kizim et Vladimir Soloviev, qui ont inauguré la station, ils sont restés 50 jours, et ils ont mis en marche tous les systèmes, pour vérifier que tout marche bien. Ensuite, ils sont partis sur Salute 7, j'en avais parlé, pour récupérer toutes les expériences qui avaient été laissées à l'abandon, après que l'équipage précédent avait dû quitter précipitamment Salute 7, parce qu'il y en avait un qui était malade, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais ouais ! Voilà, donc ils sont allés sur Salute 7, ils ont tout récupéré, et ils sont retournés ensuite sur Mir, ils sont restés 20 jours sur Mir, pour mettre en place tout ce qui avait été récupéré sur Salute 7. Voilà, donc ça c'est le premier épisode, ça dure quelques mois. Ensuite, deuxième épisode, là c'est le plus long, entre 87 et 89, c'est la première période d'occupation continue, c'est-à-dire en permanence, il y a toujours 3 personnes à l'intérieur, et il y a des nouveaux records de séjour dans l'espace, qui ont été faits. Ouais, c'est clair, les records. Tu mets là les 3 photos des 3 cosmonautes PP. Ah non. Donc Romanenko, qui est le premier à battre, record 11 mois dans l'espace. Incroyable. 11 mois non-stop, hein. Non, mauvaise. Voilà. Romanenko à gauche, 11 mois. Et puis bon, ça n'a pas duré très longtemps le record, puisque juste après, il y a Titov et Manarov, donc au milieu et à droite, qui ont battu le record. Ils sont restés un an tout pile, 365 jours. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote marrante, Manarov, il est du Kazakhstan, je crois. Ouais. Je crois, ouais. Voilà. Surtout qu'à ce moment-là, le mire, ce n'est pas les 7 modules. Il n'y a que le module central et compte 1. Genre, c'est un truc de ouf. C'est un peu petit, hein. C'est difficile à imaginer, à concevoir, si on vous mettait sur Terre dans les mêmes conditions. Ça serait tellement vivre dans un minuscule appartement et vous ne pouvez pas sortir. C'est... Ouais. Mais surtout, le module central, c'est 20 mètres de long sur 4 mètres de large. C'est ça. C'est un petit cylindre. Un sous-marin à côté, c'est gigantesque. Et contre 1, c'est encore plus petit. Ouais. Il est dans quel état ce squelette ? En plus. C'est une bonne question. Ça a permis justement de se rendre compte à quel point, lorsque les cosmonautes reviennent sur Terre, leur squelette est fragile, leurs muscles sont atrophiés. Et ça... Il y a eu des énormes programmes et études pour apprendre à mieux faire travailler le corps dans l'espace. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la station spatiale internationale, ils passent plusieurs heures par jour sur des vélos d'appartement et des trucs comme ça, pour faire tourner le cardiaque. Et sur Mir, dans le module central, ils avaient déjà des équipements de sport. Ils avaient un tapis de course et un vélo elliptique, je crois. Il n'y avait pas de rameur aussi dans Mir ? Je ne crois pas qu'ils n'avaient pas de rameur. Dans l'ISS, ils ont un rameur. Je suis confondu. L'hygiène minimale. Il n'y avait qu'un vélo et un tapis de course. Mais ils savaient déjà qu'il y avait des effets secondaires restant en orbite. Ils ne sont pas cons. Les mecs, ils ont vite vu que les mecs qui revenaient sur Terre, ils ne pouvaient plus. Les mecs qui étaient sur Salews, il y en a qui sont restés en deux voyages. Le record, je crois, le mec était resté 450 jours, un truc comme ça. Il avait fait deux voyages à six mois d'intervalle. Le mec, il était cassé. Enfin, six mois sur Terre et puis ensuite reparti. Niveau hygiène, intéressant. Je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Niveau hygiène, c'est comme sur la station actuelle. Ils se lavent principalement avec des lingettes. Ils avaient comme une douche. Pas mal. Un système d'une douche qui avait déjà sur Salews 7, qui était amélioré évidemment. C'était une douche et ils pouvaient récupérer l'eau grâce à des systèmes de ventilateurs. C'était une douche pliable qui ne devait pas servir très souvent à mon avis. Oui, les lingettes sont quand même vachement plus pratiques. Il ne faut pas être con. Oui, oui. Voilà, donc à ce niveau-là. Mi 89, ça commence avec la merde en URSS. Et du coup, la station de mi reste inoccupée pendant quatre mois. Donc c'est les quatre mois qui ont les soldes où il n'y aura personne à l'intérieur. Puisque fin 89 déjà, il envoie des gens. Et c'est le troisième épisode du coup de l'Occupation de mires. D'abord entre 89 et 91. Donc c'est beaucoup de missions qui sont faites uniquement par les russes pour agrandir la station. C'est notamment à ce moment-là qu'ils sont ajoutés les modules de Quant 2 et de Crystal. Et c'est aussi qu'ils ont fait beaucoup d'ajouts sur Quant 1. Et aussi, c'est à ce moment-là qu'ils ont testé le fauteuil spatial ICAR. Qui est l'équivalent du modèle américain, comment il s'appelle ? Le MU, je crois, un truc comme ça. Ils ont de la gueule. J'ai pas de fauteuil de ça. Ouais, c'est surtout des trucs... Enfin, ça s'appelle ICAR, tu vois, c'est vraiment parce que tu peux te brûler les ailes, tu vois. Je serais pas à monter dedans, perso. Voilà. Donc après 91, c'est la période post-soviétique. Parce que comme vous le savez, l'Union Soviétique est chutée en 91. Et là, ça commence un peu à la merde. Déjà, c'est marqué par une plus grande internationalisation de la station. Pourquoi ? Parce que les russes n'ont plus de poignons. Et c'est aussi beaucoup de visites d'astronautes européens. Donc j'ai parlé de l'anglais en 91. Il y a aussi Jean-Loup Chrétien, le premier astronaute français, qui est retourné sur Mir. Donc il était sur SELU-6, il est retourné sur Mir. Voilà, avec beaucoup de cofinancements aussi, des modules, notamment Spectre et Préventa dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque l'agence spatiale russe n'a juste pas de poignons. Pour donner une idée, les russes en 93, leur budget est 10% de celui des soviétiques en 89. Sachant que celui des soviétiques n'était déjà pas si élevé que ça, tu vois. Ouais, 10 fois moins de poignons. Genre du jour au lendemain, quoi. 10 fois moins de poignons. Ils ont dû faire la gueule. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a eu des trucs invraisemblables à ce niveau-là. Tellement ils n'ont pas de poignons. C'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, si le Spectre et les russes ont été lancés en 95 et 96, c'est parce qu'ils n'avaient pas de poignons pour les lancer avant et que ça a dû être financé par la NASA, quoi. Ils ont fait railler le programme le plus coûteux qui était Buran et Energia. Et avec le peu qu'il leur restait, ils ont essayé de continuer à faire tourner au niveau logistique MIR en l'agrandissant. C'est ce qui coûtait le moins cher de tout leur programme spatial. Et voilà. Ouais. Et mine de rien, ils ont eu quand même beaucoup de contre-coups les cosmologues. Donc, comme tu as dit Pépé, il y a un mec qui a été oublié plus ou moins pendant quelques temps. Ouais. Ils ont eu les communications coupées. Pourquoi ? Parce que comment passaient les communications ? C'était les flottes soviétiques qui étaient dans tous les océans du monde, qui faisaient les relais. Sauf que plus de l'Union soviétique, plus de flottes soviétiques. Plus les moyens pour l'entretenir, les flottes restaient au port. Et du coup, plus d'intermédiaires. Donc, plus de communication. Les mecs sur MIR étaient juste coupés du monde, en fait. Tu sais, ils étaient tranquilles pour la première fois. Allez hop, on peut glander. Et puis bon, petit truc un peu moins marrant encore. Quand même, des fois, des cargos progress qui arrivaient à peu près vides. Plus ou moins vides. Pourquoi ? Parce que les préparateurs au sol qui n'étaient plus payés, ils pillaient les trucs. Ils détournaient les trucs, ouais. T'imagines, t'as rien à bouffer, tu sais. Ouais. Ils avaient des trucs qui étaient partiellement vides, quoi. Ils devaient faire la gueule, quand même. Ouais, carrément. Voilà. Et puis bon, accessoirement, il y a des lancements de Soyuz et de Progress qui ont été perturbés par des coupures électriques, par exemple. Genre des lancements tout simplement annulés parce qu'il n'y a plus d'électricité dans le coin. Mais, heureusement pour eux, à partir de 1994, il y a la NASA qui arrive et qui met du coup le projet Shuttle Mir en place. Donc, il y aura sept Américains qui auront fait des séjours de longue durée sur MIR. Comme l'a dit Ten Green, pour préparer l'arrivée de l'ISS. Tu peux mettre la photo où ils se terrent la main, là, les deux. Attends que je me rappelle leur nom. J'ai pas l'hémoire des noms, moi. Leonov. En fait... Attends. Alors, les deux qu'on voit en couleur, c'est Gibson et Dejourov, donc l'Américain à droite en rouge et le Russe en bleu, qui se sert la main et c'est pile 20 ans après la première poignée de main entre Stanford et Leonov qui avait eu lieu sur cette lutte. Je l'ai mis en bas, la petite photo. C'était histoire de marquer le coup, 20 ans de la poignée de main. C'est la première fois que les Américains et les Soviétiques ont coopéré dans l'espace. Et puis, à l'autre, c'est le début de la première station internationale, on va dire. Mais bon, on est dans les années 90. Deuxième partie des années 90. La station est déjà pas mal à bout de souffle. Il y a des pannes informatiques et électriques qui sont tous les mois, il y a un problème. Et du coup, c'est Linnenguer, le strument américain dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a pas mal traché l'état de la station Mir. Il a passé 132 jours sur Mir avec pas mal de VA et tout. Il a pas mal été du coup dessus. Donc, c'est un record d'ailleurs. 132 jours, c'est un record de séjour dans l'espace pour un Américain à l'époque. Alors que les Russes, ils aient déjà des 400 jours pour comparer. Et le mec, il écrit un bouquin et il dit que les systèmes de refroidissement de la station, ils étaient totalement troués dans tous les sens. Les machins, c'est des passoires, il y avait des micro-fuites très nombreuses. et trop petites pour être réparées. Ce qui faisait que l'air avait une odeur désagréable. Et d'ailleurs, il dit qu'il craignait pour sa santé à cause de ça. Puis bon, accessoirement, il y a le système de renouvellement de l'oxygène, qui s'appelle Electron, qui date de 1986, qui défaillait tellement souvent que les cosmonautes devaient recourir quasiment tout le temps au système de secours Vika. Tu utilises ton système de secours parce que ton truc principal est pété. C'est ça. Et le système Vika, en fait, c'est un système qui crée de l'oxygène à partir d'une poudre. En gros, ça consomme une poudre pour créer de l'oxygène. Et ça défaille assez souvent. Genre il y a eu des incendies. Tu peux mettre la photo suivante d'ailleurs, Pépé, le petit incendie avec le tableau qu'a tout commencé par tramé. Ce n'est pas les cartouches que tu mettais juste pour faire de l'oxygène ? Oui, c'est ça. C'est la fameuse poudre, c'est l'un des cartouches. C'est la pire chose qu'on puisse y avoir. Un incendie qui a duré 90 secondes quand même. Donc 1 minute 30 le feu. C'est la pire chose qu'on puisse y avoir, un incendie en une station spatiale. Oui. Et il y a eu tellement de rejets toxiques au niveau des gaz, des gaz toxiques de rejetés, que les mecs ont dû porter des masques de gaz. Oui, les mecs ont mis des masques de gaz. Pendant, je ne sais plus combien de temps, je crois que c'est plusieurs heures quand même. Oui, pas le choix. Avant que ce soit respirable. Déjà, le feu est beaucoup plus volatile dans l'espace que sur Terre, parce que le feu réagit aussi à des règles. Les règles physiques du feu ne sont pas les mêmes dans l'espace. Et surtout, tous les gaz toxiques restent dans la station. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus dangereux avec le feu, c'est les gaz, c'est les toxines, c'est le côté toxique qui va vous tuer et pas la chaleur développée. Et là, c'est la pire chose dans l'espace, un feu. Oui. Et Minarens, en fait, il est aussi passé là-dessus. Donc voilà, la station arrive plus ou moins à la fin. À ce moment-là, elle fait comme 125 tonnes, le bordel. Putain, c'est pas mal. Et elle sera désorbité en 2001. Donc dans un premier temps, la station est placée sur une orbite un peu plus basse, afin d'être davantage freinée par l'atmosphère. Puisque même, d'ailleurs, en temps normal, même ISS est pareil, à la hauteur à laquelle ils sont en orbite, il y a encore un peu de l'atmosphère qui freine. Mais bon, là, ils mettent encore plus bas pour freiner encore plus. Et à la fin, ils vont même amarrer un progrès un peu modifié, avec un plus gros réacteur et plus de carburant, qui va faire le freinage final de Myr et qui va finalement s'écraser dans le Pacifique. C'est ça. Elle va s'écraser dans le Pacifique. Oui, ils vont la désintégrer de sous le Pacifique, je crois. Elle va pas se désintégrer parce qu'elle est trop grosse. Mais ouais, bon, tu sais... Mais voilà, elle va s'écraser dans le Pacifique. Il n'y a jamais eu de victime de quoi que ce soit, je crois pas, non ? Non, il n'y a pas une mère, non. Il n'y a pas eu de mort sur la station, mais il y a eu des morts à part. C'est généralement plutôt les décollages d'atterrissage qu'il y a plus de risque de mort. Et ce qui les a sauvés sur Myr, c'est l'entraînement des bonhommes. Genre, quand il y a eu des incendies et tout ça, ou quand tu as parlé de la collision, c'est l'entraînement des mecs qui fait que... C'est ce qui te sauve, voilà. C'est que les mecs sont entraînés et ont réagi très 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 vite. Ils l'ont détruit à cause de l'ISS. Non, à cause de la délinquessence de la station. Elle avait déjà excédé son temps de vie largement, en fait. L'ISS était un grand... Bah oui, elle était prévue pour 5 ans et à la fin elle a duré 15 ans. Voilà, donc c'est déjà énorme qu'ils étaient capables de la tenir en vie aussi longtemps. C'est un bel exploit technologique de Myr. Non, il n'y a pas eu de mort sur Myr, j'en trouve pas en tout cas. Non, moi non plus, je suis sûr. Il y en a eu sur les salutes. Il y en a eu pendant la durée de vie de Myr, puisqu'il y a eu ces challengers. Mais ça c'est les décollages. Ça n'a rien à voir avec Myr. Voilà, c'est ça. Et moi en tant que boomer, j'ai été élevé avec Myr. Myr, je me rappelle très bien les années 90. Dès qu'il y avait de la presse spatiale, c'était Myr et Hubble. C'était les deux trucs qui faisaient tout le temps la une. Dès que vous voyez du spatial à la télé, c'était la navette, Hubble et Myr. Et Myr... Mais moi, j'ai connu Myr quand j'étais petit, mais je me souviens qu'on me disait, regarde, il y a un point dans le ciel, si ça clignote, c'est Myr. Ouais, et c'était... Moi, je me rappelle très bien de voir Myr à la télé et tout. C'était vraiment une... C'était vraiment... Et c'était une bestiasse de technologie, Myr. C'est comme ça qu'il faut le voir. Genre c'est une... Et les Russes font ça avec... Alors qu'ils n'ont plus de thunes et qu'ils sont sans programme spatial, ils ont le savoir-faire, mais il n'y a plus d'argent pour faire des collègues. Donc le contexte est assez incroyable de Myr, en fait. Ouais, et puis ça a de la gueule aussi. Ouais, franchement, elle a de la gueule. C'est autre chose que la navette américaine dégueulasse, là, l'espèce de pavé volant, là. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Bon bah, merci Darfish pour la petite présentation. Je pense que peut-être certains... Voilà, rendez-vous dans trois mois, du coup, pour la station internationale. On prend l'ISS. Peut-être que tu le feras en deux parties, Darfish, l'ISS, parce que c'est aussi un gros bébé. Je ne sais pas, je verrai. Tu verras, tu verras, tu feras au mieux. Bon, Tengreen, tu vas... On va attaquer la partie sur Mars. Je vais commencer par présenter la planète, du coup. Un petit peu. Donc, vas-y, tu peux me mettre la première photo. C'est bon, c'est bien. Ok, donc là, on peut voir directement. Mars, elle est après la Terre. C'est la quatrième planète de notre système solaire. Donc... Je m'entends double. Qui a pas son... C'est Darfish, parce que moi aussi, je m'entends. Darfish ! Quel FDP ? Il est parti aux toilettes, ça se trouve. Non, je me suis mute ! Ah ! Oui, donc... Mars, c'est la quatrième planète de notre système solaire. Donc... C'est une planète tellurique. Donc, rocheuse, comme la Terre. Il y a beaucoup de minéraux, tout ça. Donc, avec tout ce qui est croûte, TRS, tout ça. C'est du minéraux, c'est du dur. Donc... Mars, on l'associe à Ares. Parce que couleur rouge, donc... Dieu de la guerre, tout ça. Français, planète rouge, hein. Classique. On peut attendre ce qu'on fait juste le live, quoi. Donc ? Ouais, non, c'est juste parce que j'ai perdu... Je voulais mettre le live parce que je sais pas où t'en étais sur les photos. Regarde pas le live ! Genre, juste... Fais ton truc. T'occupes pas du live. Euh... Ouais, bah... Elle est appelée la planète rouge. On parle en français. Tu peux passer sur la baie. On va mettre une belle photo de Mars Rosetta. Donc... Voici pourquoi elle est surnommée la planète rouge. Elle est très... Ça claque bien rouge. Alors Mars, c'est une des planètes qui reçoit le plus de missions d'exploration. De programmes qui la suivent. Mais... Pourquoi est-ce qu'elle est autant suivie ? Parce que c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre. Dans le système solaire, c'est ce qui ressemble le plus. À une période, on estimait qu'elle avait de l'eau liquide. Par exemple. Ce qui fait un point commun. Le fait que ce soit une planète tellurique. Il y a énormément de points communs. Ce qui fait que la recherche intéresse énormément cette planète pour expliquer certains phénomènes sur Terre. Mars possède aussi deux satellites. Donc tu peux mettre la 2A. Alors vous allez voir au-dessus, c'est Phobos. Et en dessous, c'est Deimos. Tu peux mettre la B. On va montrer leur orbite. Il y en a une qui est la plus grosse. Donc Phobos, celle qui était au-dessus. C'est celle qui est la plus proche de Mars. Et Deimos, c'est celle qui est la plus éloignée. Et donc Phobos se rapproche de plus en plus de Mars. Tandis que Deimos s'éloigne. De plus en plus au cours des siècles. Tu peux mettre la 3A. On va parler du Phobos. C'est... Elle est très petite. Il faut se rendre compte que c'est pas comme nous, notre lune à nous. C'est extrêmement petit. Et on voit qu'il y a un énorme cratère pour donner son idée. Donc tu peux passer sur la suivante. Ah le monstre ouais. Le cratère de Stiknay. Donc qui est sur Phobos. Pour donner une idée. C'est 9km de diamètre. Donc par rapport... Ça deviendra un petit impact. Ah oui. C'est vrai qu'il y a énormément de missions. Qui ont voulu s'approcher de Phobos au cours des décennies. Mais qui ont échoué. Souvent. Parce que c'était généralement des Russes. Et c'est impressionnant. Genre l'impact est monstrueux sur le satellite. Donc on va parler de Deimos vite fait. Deimos est beaucoup plus petit en fait. Donc pas grand intérêt. Mais elle fait... Elle est plus lunaire. On la voit plus comme une sorte de lune. En terme de plus rigolite. Très poussiéreux. Comme Phobos. Mais encore plus petit. Maintenant on va comparer un petit peu. Mais Mars par rapport à la Terre. Qu'est-ce que ça représente ? Donc tu peux passer sur la suivante. Ouais. Mars est plus petite hein. Ouais. Mars... Elle est dix fois moins massive que la Terre. Genre elle est vraiment petite. On a souvent... On se rend pas compte. Mais... Vénus fait la même taille que la Terre quasiment. Alors que Mars est beaucoup plus petit. La gravité c'est un tiers de celle de la Terre quasiment. C'est superficiel. Si vous pesez 90 kg, vous pèserez 30 kg sur Mars. Voilà. C'est le ratio qu'on dit généralement. La température moyenne sur Mars, c'est moins 63 degrés. Le maximum qu'ils ont réussi à choper via les satellites et tout ça, c'est 20 degrés. Et le minimum, la température minimum qu'ils ont trouvé, c'est moins 143 degrés. Tengreen, sur la Lune, c'est quoi la gravité possible par rapport à la Terre ? Euh... C'est encore moins. Je sais plus si c'est... Ouais, c'est moins mais... Je crois que c'est 0,1 G ou un truc comme ça, même pas... Tu pèses rien du tout sur la Lune. Ouais. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, la distance entre la Terre et Mars, elle varie énormément. Ah ouais, les orbites, ouais. 6, ouais. On va mettre l'orbite de Mars. Alors Mars, c'est assez particulier parce qu'elle est une orbite très elliptique par rapport à la Terre. Ce qui fait que des fois, la distance de Terre-Mars, elle va de 55 millions de kilomètres à 400 millions de kilomètres, selon la période où elle est dans l'orbite. On dit qu'en moyenne, c'est 200 millions de kilomètres sur une année terrestre, je crois. Voilà, sur une année terrestre, c'est la moyenne. C'est pour ça que toutes les sondes arrivent en même temps. Parce que comme vous pouvez vous en douter par rapport à la photo, quand vous balancez votre sonde, vous voulez que la distance par rapport à la courbe que vous allez faire soit la moins longue possible. Donc, vous tirez toutes les sondes en même temps quand vous savez que c'est la scolaire. Bah, tu vas en parler souvent. Oui, je vais en parler après. Pourquoi c'est extrêmement difficile ? C'est-à-dire qu'on n'étende pas la même vitesse autour du sol et les deux planètes. Non. Pour faire une orbite, pour faire une révolution, donc une période de révolution, c'est-à-dire une orbite au total pour une planète, elle met 686 jours terrestres. Soit deux années terrestres, en fait. Ouais, elle met 1,8. Exactement, c'est 1,8 à peu près, mais c'est impressionnant de dire à quel point on se rend compte la différence. Pourtant, la différence d'un sol martien, c'est-à-dire une journée sur Terre pour eux, c'est 40 minutes de plus sur Mars. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le sol. Ouais, c'est un sol martien. C'est 24h40 et quelques. Donc, tu vois, c'est sur l'A7. Avant, c'est-à-dire qu'on a souvent vu Mars, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, on l'appelait Mars par rapport au dieu de la guerre, Arès. Mais pendant très longtemps, jusqu'au vol de Mariner 4. Donc, voici Mariner 4, la première sonde qui va faire entrer en orbite autour de Mars, qui va faire un vol suborbital de Mars, en 1965. C'est tôt, tu te rends compte ? 1965, genre ? Bah oui, ça veut dire 4 ans de poser un pied sur la Lune. Papier-crayon, les gars. Papier-crayon, les mecs sont allés sur Mars. Autour de Mars. Ouais, ouais. À l'époque, on pensait qu'il y avait de l'eau liquide sur la surface. Parce qu'on le voyait comme une source jumelle. Tu sais que Von Braun avait déjà des plans pour aller sur Mars, et il voyait vraiment la même atmosphère que la Terre. Et il avait prévu un dirigeable, de déployer un énorme dirigeable en rentrant dans l'atmosphère, pour pouvoir, en fait, faire... En fait, ils connaissaient pas Mars du tout. Et voilà, ils vivaient dans des mythes qu'il y avait de la flotte et une atmosphère comme la Terre, en fait. Oui, c'était complètement théorisé. Il y avait tout un mythe autour de Mars, que c'était vraiment comme la Terre, qu'il y avait possiblement des formes de vie comme sur Terre. Genre, ils sont dans un autre monde. Mais quand ils vont faire le vol de Mariner, ça va leur faire bizarre. Parce qu'en fait, il y a le champ magnétique, et il y en a quasiment pas. Alors, le champ magnétique, j'en reparlerai, ça pose un énorme problème pour l'atmosphère. Ils vont voir de nombreux cratères, comme sur la Lune. Il y a une atmosphère très faible, ils sont en mode, mais c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Donc, il va y avoir des missions. Maintenant, on va passer à la mission Viking 1. Ah, Viking 1 ! Celle-là, elle est importante ! 77, c'est ça ? 76 ? Je sais, j'ai pas mis les dates, parce que sinon ça aurait ajouté trop long. Il y a déjà beaucoup à dire. Je crois que c'est 77. Ouais, ouais, non même pas, 71 il me semble, un truc comme ça. 71 ? Ok. Ah quoique, 75, je sais plus. Parce que ça, c'est les premiers atterrisseurs. L'atmosphère de Mars, donc, pour l'instant, c'est juste qu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé. Mais maintenant, il va falloir l'analyser. Donc, Viking 1 et Viking 2 font faire partie d'un programme, c'est-à-dire une mise en orbite, donc un orbiteur et un atterrisseur. Donc, vous voyez bien que là, il y a une séparation sur Viking 1 avec son atterrisseur et l'orbiteur. Pendant que l'atterrisseur va donc permettre de découvrir et analyser toute l'atmosphère pendant sa descente, il va transmettre à l'orbiteur qui, lui, va directement transmettre à la Terre. Ils vont se rendre compte que l'atmosphère martienne est 150 fois moins dense que la Terre. C'est problématique, ça. C'est un énorme problème. Quand il va falloir atterrir, ils vont se rendre compte et ça va faire bizarre. C'est un énorme problème parce que ça limite l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, ce qui permet de réchauffer la planète. C'est éviter de garder la chaleur, éviter d'avoir des températures qu'au moins 60 degrés. En fait, l'atmosphère n'est pas assez dense et il y a une perte de gaz. En fait, comparé à la Terre, Mars, la Terre a un gigantesque filtre qui garde son atmosphère. Le problème, c'est que Mars n'a plus ce filtre. Ça vient d'un phénomène tout simple, c'est qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Le noyau est trop faible. Donc, les vents solaires, ils arrachent l'atmosphère. Quand ils arrivent, l'atmosphère, franchement, se barre dans l'espace. Ce qui l'empêche, par exemple, l'eau et tout ça, ça explique pourquoi elle a ce côté si aride. En fait, il y a plusieurs millions d'années, Mars avait sûrement une atmosphère ressemblable à celle de la Terre. Elle a été balayée. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils expliquent. Le noyau est trop faible. Le noyau est trop faible, le champ magnétique. Donc, Viking 1, ils vont la poser sur Mars ? Ouais, l'interrupteur va se poser. Ils vont faire les deux missions. En fait, c'est les premiers interrupteurs sur Mars. C'est incroyable qu'ils aient réussi à le faire avec aussi peu de données techniques. Genre, quand ils pensent, ils ont mis un parachute dessus et ils ont dit, on va voir si ça marche. Ils ont mis parachute, rétrofusé. Et ils se sont dit, putain, on va... Beaucoup de missions vers Mars aussi. Ouais, mais je vais en parler après. Les Russes seront techniquement les premiers à foutre un objet sur Mars. Mais ils vont tout s'écraser, ils vont tout échouer sur Mars. Ouais, on est aujourd'hui à plus de 50% de missions ratées de crash sur Mars, en fait. Parce que... Alors aujourd'hui, on s'est bien amélioré, mais on y arrive. Là, l'ESA a foiré sa mission en 2016, je crois, son atterrisseur. Genre, c'est encore technologiquement extrêmement difficile de se poser sur Mars. C'est un challenge, Mars. C'est un challenge. Les mecs, aller jusqu'à Mars, c'est pas un problème. On y arrive très très bien. Atterrir sur Mars à cause de l'atmosphère et tout. Genre, c'est comme la Terre. C'est extrêmement difficile de faire rentrer un objet dans l'atmosphère et de le poser exactement intacte là où on veut. Intacte, c'est ça le truc. Mars. Aujourd'hui, c'est plus un problème pour aller vers Mars, mais dans les années 70, c'est vraiment le viking. Ouais, c'était un challenge. C'est ce que je disais papier-crayon, mais... Les soviets, ils en ont perdu des sons dans Mars. Donc, vers 200 km, il y a l'atmosphère qui disparaît petit à petit. C'est à peu près comme sur la Terre. Il y a des points de concordance. Alors là, ce que vous voyez, c'est toute l'atmosphère martienne. Genre, vous voyez vraiment... Alors, ça a été recoloré. Pour vraiment souligner l'effet très poussièreux et l'atmosphère. On voit bien la ligne de l'atmosphère. Maintenant, c'est bien de savoir que l'atmosphère et tout ça, mais il faut peut-être cartographier. Ouais. Il va falloir cartographier Mars. Donc, ils vont envoyer la mission Mariner 9. Je ne sais pas si tu mets la photo d'après. Donc, Mariner 9 va être responsable du début de la cartographie de Mars. Elle a quasiment fait toute la totalité de la surface martienne. Genre, c'est un beau bébé. Elle a réussi beaucoup de choses. Mais il va falloir Mars Global Surveyor. Donc, l'aide suivante, l'aide 10. Pour vraiment... Cette mission de Mars Global Surveyor va être équipée d'un altimètre très précis au laser. Ce qui va lui permettre de vraiment... Là, on va mesurer et on va se rendre compte de la taille de certaines choses. Maintenant, tu vas aller sur le 11a. Elle est très belle la 11a, putain. La carte... La carte... Incroyable. C'est comme si tu joues au Europa Universalis, là. Voilà. C'est magnifique. D'ailleurs, il y a des modes sur Europa Universalis pour transformer Mars en... Putain. Alors là, ce que vous allez voir, c'est... C'est une jolie carte. Attends, c'est le Mont Olympe qu'on voit à gauche ? Mais ouais. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, sur Mars, il y a deux choses qui sont les plus grands qu'on connaît dans le système solaire à l'heure actuelle. Putain. Elle possède le plus grand volcan connu du système solaire. Pour l'instant, c'est le seul qu'on connaît qui est aussi grand, c'est le Olympus Mons, donc le Mont Olympe. Pour ceux qui se demandent la hauteur, il fait 22,5 kilomètres de haut. Son diamètre, c'est 648 kilomètres. Il est trois fois plus haut que l'Everest. Alors, pour ceux qui se demandent, mais quelle taille ça fait, ils sont à 48 kilomètres. C'est quasiment la taille de la France, voilà. Surtout que Mars... Oui, oui. Mais c'est ça, genre proportionnellement, il est gigantesque ! Et le cratère, vous voyez, c'est du 80 kilomètres par 60. Putain, c'est... Là, en plein milieu. Tu sais que c'est l'équivalent, c'est la taille du cratère de Yellowstone, du super volcan de Yellowstone, 80 kilomètres. C'est la taille du diamètre de la Caldera de Yellowstone. Genre, c'est un truc de malade, quoi. Non, il fait 22,5 kilomètres de haut. Genre, c'est un monstre. C'est énorme, ouais. 22 kilomètres de haut, ouais. Maintenant, tu vas passer sur la deuxième chose qui est incroyable sur Mars. Donc, la Douza... C'est le plus grand canyon codu du système solaire, Valles Marineris. En hommage... Alors, ils ont donné ce nom en hommage à Mariner 9, qui va la découvrir. C'est quasiment... La taille de la vallée, c'est quasiment la taille des Etats-Unis. Genre, sur la largeur. Elle fait... C'est 3700 kilomètres de largeur pour 600 kilomètres de moyenne de largeur. Enfin... Le long de... Oula... Bon. Le canyon est long de 3710 kilomètres. Et large environ de 600 kilomètres dans certaines zones. La profondeur, c'est environ 5 kilomètres au plus bas. Et ça monte en moyenne jusqu'à 5 kilomètres d'altitude. Tu sais que ça fait passer le Grand Canyon pour limite un trou dans le sol. Ah oui, complètement. Mais les échelles, c'est impressionnant sur Mars. Alors, est-ce que ça c'est dû à... Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que c'est dû à un volcanisme aigu ? Une activité sismique de l'eau ? C'est différentes choses. De l'eau. À cause de l'eau. Il y a beaucoup d'effondrements, en gros, qui se sont dit... Qui pensent que c'est de l'eau. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez de tests aujourd'hui. Il y a des suppositions et les théories. Il faudrait plus d'expertise pour vraiment faire des tests sur le lieu. Mais aujourd'hui, comme on voit, il n'y a plus beaucoup d'activités géologiques internes sur Mars. Les volcans sont éteints. Il y a encore des geysers. Des petits geysers. Mais c'est pas à la surface. Mais c'est épisodique. C'est pas... La Terre est beaucoup plus active au niveau géologique. Donc, tu peux passer sur la 13A. On va parler des petites sondes qui ont un petit peu marqué l'histoire, on va dire, d'une certaine manière. Donc, Mars 2. Ça, c'est le canyon près. Voici Mars 2. Alors... Là, il y a l'orbiteur et l'atterrisseur. Ce sera le premier objet humain à toucher le sol de Mars. Le 27 mars 1971. Le 27 novembre 1971. Alors, il faut savoir qu'il va s'écraser. Ils ne vont pas récupérer les données. L'atterrisseur, il y a juste l'orbiteur qui va fonctionner correctement et on va les donner. Mais l'atterrisseur, ils vont perdre. Mais ça reste quand même le premier sur Mars. Alors, il faut vous habituer à une vision. Dès que vous voyez ce genre de truc, vous voyez la coupole au-dessus là-haut. La coupole, en fait, c'est... On a la même chose aujourd'hui dès qu'on rentre dans l'atmosphère terrestre. C'est le bouclier thermique. C'est-à-dire que ça va être tourné vers le sol. Et c'est ça qui va encaisser les gigantesques contraintes de l'atmosphère terraine ou martienne. Donc ça, c'est un bouclier thermique. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure de Perseverance. Vous verrez. Je vais vous montrer aussi le bouclier thermique de Perseverance. Donc, ce petit dôme que vous verrez tout le temps sur des sondes martiennes, si elles sont destinées à rentrer dans l'atmosphère, c'est les boucliers thermiques qui vont vraiment encaisser les contraintes structurelles de l'atmosphère. Et l'avantage sur Mars, c'est qu'il y en a beaucoup moins que sur Terre. C'est ça. Non, c'est un problème. C'est un problème au final. Tu peux mettre Mars Space Finder. Un problème de chaleur et froidement, c'est un avantage. Après, pour freiner, c'est sûr, c'est plus compliqué. Mars Space Finder sera donc... On voit le petit rover, donc sous-journé, il s'appelle. Ce sera le premier rover martien. Bon, il sera actif de 96 à 97. Il ne va pas faire très longtemps, mais ça reste une démonstration technologique et la capacité des Américains à dire. Ah, les rovers, on peut en faire des plus gros. Ça donne des idées. Les Américains vont être bons avec les rovers. Ça, j'avoue, la NASA va être très productive. Et encore aujourd'hui, c'est une de ses marques de fabrique. Ils ont eu du succès les 20 dernières années avec les rovers. Ils ont récupéré le savoir-faire des Russes, des Lunarod, et ils vont vraiment l'améliorer sur Curious T et Perseverance. Ça va se voir, en fait. Ils vont vraiment maîtriser la façon de produire. C'est impressionnant. Je trouve les roues vraiment minuscules. Ah, il y a des roues ? C'est vrai que... Tu sais que c'est le même design de roues que Curious T et Perseverance, avec les suspects. C'est les Russes qui ont trouvé ce modèle-là et qui vont être repris par les Américains. Tout le monde va l'utiliser parce que ça fonctionne. C'est le meilleur modèle qui a été trouvé. Oui, le machin russe qui est sur Pripyat. Oui, les Lunarod. C'est la même chose. Maintenant, tu es passé sur la tressée, la sonde phénix de la NASA. Alors, voici la sonde phénix de la NASA. En 2008, elle va découvrir la présence de glace dans le sol de Mars, genre à une faible profondeur. Les gens ne se rendent pas compte que ce que ça peut signifier trouver la glace. Ça veut dire que tu veux produire du carburant sur place. On s'en fout de l'eau. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Généralement, quand on dit de la glace, on s'imagine qu'il y a de l'eau, c'est chouette. Non, s'il y a de l'eau, il y a de l'hydrogène. S'il y a de l'hydrogène, on peut en faire du carburant. Donc, ça peut se transformer en station-service. Là, c'est les futurs plans pour la Lune. Je parlerai du programme Artemis, mais ça va être de récupérer de la glace de la Lune pour faire du carburant et servir de station-service pour aller sur Mars. C'est vraiment... Nous, quand on voit de l'eau, c'est surtout pour le carburant, en fait. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'eau, là. Vite fait, on va mettre la 14A. Incroyable la photo. Ça, c'est de la givre sur le sol martien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre, la qualité de la... Enfin, c'est propre, quand même, pour l'époque. Non, c'est du givre. Oui, c'est de la givre. J'ai vérifié. Il y en a plein des photos où ils montrent du givrage sur le sol lunaire. Sachant que ça fond tout de suite dans la journée. Ah oui, ça ne dure pas longtemps. Voilà, ça dure quelques heures. En termes d'image, c'est impressionnant, le givrage. Maintenant, on va mettre la... Ça indique l'humidité dans l'atmosphère, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au pôle. Oui, mais dans une zone très limitée, c'est compliqué, en fait. C'est périodique, l'eau, sur Mars. La 14B, on va parler... Alors, ouais, c'est ça. C'est une photo du rover Curiosity, donc... Ah, je vais parler un petit peu de Curiosity tout à l'heure pour les gens qui ne connaissent pas, mais on en parlera plus en détail, ce sera une minute spatiale, juste pour Curiosity. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est sur Terre. Qu'est-ce que c'est ? C'est des cailloux qui ont été polis par l'eau. Voilà, l'eau, ça polie les cailloux. Tout ça, c'est vite qu'ils soient très rugueux. Là, c'est très lisse. Et on voit la même chose sur Mars. Ce qui signifie que le caillou qui est encerclé dans le blanc a été poli par l'eau, donc qu'il y a eu aussi bien une rivière, un fleuve, il y a eu de l'eau qui est passée par là et qui a fini par polir ce caillou. Ça prouve qu'il y a de l'eau sur Mars, tout simplement. C'est un des polissages, il n'y a pas d'autre façon d'expliquer. C'est trop lisse pour qu'il soit une autre manière de faire. Mais Mars, c'est un problème. On va parler de la navigation pour aller sur Mars, maintenant. Donc, ouais, la 14A. Je vais en parler, Rakine, du pilotage des rovers. C'est du chinois, ça, Ten Green. Où t'es allé traîner ? Où t'es allé traîner pour récupérer ça ? Je me suis perdu sur une sonde chinoise qui faisait parler du projet Phobos Grunt. Et c'est Yungo. Donc, voici l'orbite. L'orbite qui était prévue pour aller sur Mars. Donc, toute la route qui était tracée. Donc, on peut voir comment ça fonctionne. Donc, tu décolles, tu décolles de la Terre, tu fais ton orbite, tu fais une orbite elliptique. Et au moment où tu te rapproches de Terre, tu te catapules vers Mars. Donc, après, il faut calculer le temps de projet. Déjà, pour quitter la Terre, tu as deux accélérations déjà. Une pour quitter l'orbite terrestre. Ouais, c'est ça. Et une autre ensuite pour sortir de l'orbite elliptique. Quand t'arrives sur Mars, hop, faut freiner. Alors là, tu freines, donc, tu te mets en rétro. Ouais, faut que j'expliquerais... Faudrait expliquer de la navigation spatiale, mais... Donc, tu freines, voilà. Donc, on peut voir qu'après, là, il y a le trajet pour la sonde aux bosses. Mais surtout, le problème, c'est la distance. Donc, ouais, tu l'avais mis. La distance entre la Terre et Mars. Génial, ton PNJ sur mon fond noir. Ouais, mais j'avais rien trouvé d'autre. Bon, on va faire simple. Ce que vous voyez quand c'est en bas, c'est quand c'est proche. Et ce que vous voyez en haut, c'est quand c'est... Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On parle de fenêtre de tir. C'est pour ça qu'on a trois sondes qui arrivent le même mois. Parce que tout le monde a tiré ses fusées pour avoir la même distance minimale. C'est logique. Faut pas être con. Et ouais, donc... Annuellement, on voit que... Le minimal qu'on peut avoir, c'est 100 millions de kilomètres sur une année. Enfin, sur une année. C'est le minimum qu'on puisse avoir. Mais c'est trop loin. Ça bouffe tellement d'air gold qu'ils attendent les fenêtres de tir. Le minimum, c'est 55 millions de kilomètres. Ça réduit énormément la consommation d'air gold. D'abord, il faudrait des lanceurs monstrueux pour envoyer la même chose. On attend les fenêtres de tir, donc... En pointe, la sonde, pour donner un ordre d'idée de vitesse, je crois qu'on est entre 50 et 55 000 kilomètres heure dans l'espace, la sonde. Elles vont à ces vitesses-là dans l'espace. Je crois en moyenne pour... Sur le trajet, sur les huit mois de trajet. Je crois que c'est entre 7 et 8 mois de trajet à fenêtre. Ouais, c'est super long. C'est très très long. Et encore heureusement qu'ils tirent sur les fenêtres de tir. Parce que sinon... Oh non, ça mettrait des années à y aller. C'est incroyable. Et il y a aussi le problème sur Mars, c'est la poussière. Oui, c'est un truc de ouf. La poussière. Hop là. Et genre les... Vous voyez donc... Les tempêtes de sable, c'est global quoi. Ah oui, c'est des tempêtes de sable, c'est des monstres sur Mars. Ça dure des mois et ça recouvre. C'est pas genre une tempête de sable qui fait... Bon, allez, ça dure quelques heures. Ça se met dans un coin du sol des airs en... Dans l'Afrique, au Sahel. Non, là, c'est toute la planète. Et ça dure des mois. C'est pas comme sur Terre, où t'as de la végétation qui peut un peu freiner... Oh non, là, là, que dalle. Et puis, tu vois que c'est globalisé, en fait. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est du pôle Nord au pôle Sud. C'est impressionnant. En même temps, Mars est plus ou moins un énorme désert, hein. Bah, c'est ouais, c'est ça. L'autre Red Bee aussi du... Donc, vous allez voir la poussière, mais regardez ce que ça fait sur le rover. Donc, sur le rover Opportunity. Donc, je sais pas si tu peux mettre la suivante. Bon. Voici donc une raison principale pour lesquelles les rovers ont tant de mal. C'est même... Les panneaux solaires ! Les panneaux solaires, bah t'es dépendant des panneaux solaires. Bah, c'est con, il y a de la poussière. Ce qui réduit, généralement, le fait... Plus ton panneau solaire est couvert de poussière, plus ça va réduire sa capacité, tout simplement, de déplacement, de fonctionnement. C'est ça. Même... Ils ont plus de panneaux solaires. Et qu'ils ont basculé sur une autre technologie. Parce que c'est trop contraignant, en fait, les panneaux solaires. Et trop fragile, et trop contraignant. Et pas assez de rapport puissance intéressant. Trop aléatoire, en fait. Maintenant, tu peux mettre la de 17. Un... On va parler un petit peu... On va mettre une belle photo pour parler d'un truc. Incroyable, la photo. L'atmosphère martiale. On fait même un petit peu de poussière qui dit que tu perds ton rover à 10 milliards de dollars. C'est ça. C'est Curiosity qui a pris ça ? C'est con. Euh... Je sais... Je crois, oui. Ou c'est peut-être un des landers. Un des atterrisseurs. Alors, vous allez rire, mais moi, j'ai déjà eu ça plusieurs fois. En Islande, il y a des tempêtes de sable et de poussière très fréquentes. Où on est vraiment dans des tempêtes de sable. Et en Afrique, j'ai aussi eu des tempêtes de sable. Et en fait, la poussière et le sable filtrent les rayons ultraviolets. Et vous pouvez regarder le soleil à l'œil nu sans problème. Et vous avez le soleil qui est comme ça, une boule jaune qui vous fait pas mal aux yeux. Parce que la poussière filtre tout, les UV. Et... C'est exactement ça. Alors moi, je me suis dit, putain, le 10 green, c'est quoi cette photo de Star Wars qui m'envoie ? Et en fait, c'est vraiment... Mais on dirait Tatooine, sans déconner. C'est Tatooine. C'est... Il manque juste un deuxième soleil. C'est pas les UV qui font mal aux yeux. Ouais, c'est... Ouais, bon, tu m'as compris. C'est la lumière visible. Voilà. C'est l'intensité. C'est l'intensité de la lumière, en fait. C'est l'intensité, elle est diminuée par la poussière. Ouais. Je me suis pas exprimé, t'as raison. Après, tu m'aides aussi la suivante, ZB. Et je vais pas être, du coup, d'une chose, c'est... Sur Mars, qu'est-ce que c'est le problème ? Il y a un challenge. Voilà, une belle... Un beau lever de soleil sur Mars. Je crois que ça a été filmé par une des... Une des sondes récentes, ça. Le problème, quand tu vas sur Mars, c'est l'atmosphère. Vous allez me dire, mais c'est bien, il y a peu d'atmosphère. Donc... Soit t'as une atmosphère comme la Terre, donc t'as ton bouclier thermique, t'arrives, tu déploie ton parachute. Ça freine... Ça freine, littéralement, ta cargaison, et c'est bon. Sur Mars, un parachute, ça suffit pas. Il faut donc des rétro-propulseurs. C'est extrêmement compliqué, déjà, sur Mars, à cause de ces problèmes-là. C'est que l'atmosphère est trop faible. Mais il y en a une. Donc, tu risques de cramer. Donc, il faut un bouclier thermique. Tu points en plus. Tu peux pas juste faire des rétro-propulseurs. Sinon, tu vas embarquer une tonne d'ergol. Donc, t'envoies un parachute quand t'es dans la haute atmosphère. Qui, lui, va te freiner. Tu peux pas faire qu'au parachute. Parce qu'il faudrait des mètres carrés, des kilomètres carrés, en fait. Littéralement, si tu dois larguer, t'envoierais des tout petites charges. Le problème, c'est qu'on envoie des trucs super sensibles, avec des instruments de mesure complexes. Donc, il faut que ça arrive intact. Je m'entends en double, putain ! C'est Darfish, hein. Moi aussi, je l'entends. Darf ! Laisse-moi le mute. Hop là. Voilà. Et, ouais, le problème, c'est que vous êtes à cheval, en fait. Avoir une atmosphère, c'est la merde aussi légère, en fait. Donc, vous devez avoir... Donc, on a déjà vu des sondes qui étaient entièrement recouvertes de ballons. Comme ça, quand ça arrivait au sol, ça rebondissait. Bam, bam, bam. Et... Là, pareil, je vais vous montrer Curiosity et Perseverance. Ils ont inventé un système un peu bâtard entre les deux. Où ils ont un parachute et des rétro-fusées. Qui a l'air de fonctionner bien, d'ailleurs. Ils sont à... C'est le meilleur système, en fait, qu'ils ont trouvé. Parce que tu freines bien et tu contrôles où tu atterris. Alors que ton parachute, avec les vents martiens... Et avec les énormes évolutions technologiques au niveau IA et radioguidage, navigation. Là, maintenant, on arrive à faire des atterrissages propres sur Mars, en fait. Là, Perseverance, c'est vraiment un succès à ce niveau-là. Parce que je vais vous montrer où ils l'ont posé. Ils l'ont posé presque. En fait, c'est l'atterrisseur qui s'est posé où ils voulaient par rapport à l'ordinateur de bord. Donc, une IA qui a décidé où se poser. Et vous allez voir, c'est hallucinant où ils l'ont posé. C'est incroyable. Mais ça, c'est l'évolution technologique de la navigation qui a permis ça, en fait, en quelques années. On n'avait pas ça il y a 20 ans. L'évolution technologique compense de nombreux problèmes d'aller sur Mars. Je vous assurais qu'aller sur Mars, c'est une des planètes les plus difficiles à aller. Les russes vont se casser les dents dessus. Alors que le programme Vénéra va être une réussite à côté. Donc, l'exploration de Vénus, ils vont réussir des trucs incroyables sur Vénus. Mais sur Mars, ils vont échouer. Et à vraiment se poser dessus proprement avec plusieurs sons. Tous leurs projets vont échouer. Donc, voilà. Ouais. Je vais... Tu vas pouvoir enchaîner sur Curiosity. Je vais enchaîner sur Curiosity et Perseverance. Perseverance qui s'est posée il y a deux jours. Donc, tout ce que Ten Green a dit, je vais en reparler. Je vais même vous montrer avec une petite photo les différentes phases. C'est la plus grosse bestiasse qu'on ait jamais posée sur Mars. Donc, c'est un monstre. Vous allez voir les photos. Mais ce monstre vient de toute l'expérience d'un autre rover qui est Curiosity. Qui s'est posé en 2012 sur Mars. Qui lui aussi a été un énorme succès technologique. Donc, la NASA a simplement pris tous les succès et défauts de Curiosity. A corriger les défauts et a fait un Curiosity deuxième version. Donc, ils ont vraiment tout appris avec Curiosity en soi. Et ils ont banqué sur Curiosity pour faire Perseverance. Voilà. Vous allez voir les deux rovers se ressemblent énormément. C'est les mêmes technologies. C'est la même alimentation électrique. Et ils ont corrigé énormément de défauts. Curiosity est toujours fonctionnel. Je vais vous parler un peu de l'alimentation. Vous voyez qu'il n'y a pas de panneau solaire. Donc, Curiosity utilise une autre technologie qui est très pratique à l'exploration spatiale. Et qui fait d'énormes progrès depuis quelques années. Et donc, Curiosity est toujours actif. Depuis huit ans, Curiosity continue d'envoyer de la donnée, de la photo. Il continue de prendre des échantillons. C'est... Oui, cette photo est un montage. Absolument. Ou alors, ce n'est pas un montage, mais ça a été filmé... Quoique, je ne sais même pas. Je pense que c'est un montage. Non, je pense que c'est plusieurs photos. Et après, il y aura pas que... C'est ça. C'était simplement pour montrer la forme. Mais vous voyez que c'est un beau petit joujou. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est Perseverance. Perseverance. Donc, Perseverance. Voici Perseverance. Vous voyez que Perseverance et Curiosity se ressemblent énormément. Je vais vous remettre Curiosity en petit. On peut voir que c'est la même technologie, le même design. Ils ont... Quand vous avez un design qui marche, vous vous faites pas chier. Vous allez reprendre le même. Donc, voilà Perseverance qui s'est posé il y a deux jours. C'est un projet assez international quand même. Toute la super caméra là, c'est l'ESA. Donc, je crois qu'ils l'ont fait à Toulouse. Au centre de l'ESA à Toulouse. C'est une très très belle pièce de technologie. C'est assez dingue ce qu'il y a à bord. Je vais vous montrer aussi les photos en vrai. Donc, voilà le module à Houston. La taille du truc est totalement dingue. Ça pèse une tonne. C'est la taille d'une Clio. C'est le poids d'une Clio. Donc, c'est le poids d'une citadine. C'est technologiquement, et en termes de taille, le plus gros projet qu'on ait jamais envoyé sur Mars. Donc, ça reprend toutes les technologies de Curiosity, mais en améliorer. C'est un projet d'astrobiologie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. On l'a posé à un endroit bien spécifique que je vais reparler. où on pense ou quasiment sûr qu'il y a eu de l'eau. Donc, le but va être de récolter des échantillons et d'essayer de trouver de la vie microbienne sur Mars. Donc, le but de ce rover, c'est de faire des études géologiques et biologiques. Donc, ils lui ont mis, sans déconner, un système de minage totalement dingue. Donc, il y a un énorme bras foreur qui va aller forer en profondeur. Et un récolteur d'échantillons. Donc, voilà le bras foreur de Perseverance. Hop là. Voilà le bras foreur qui va récupérer des échantillons et qui va ramener les échantillons pour les stocker et les analyser sous le rover. Je vais vous mettre une photo. Voilà le stockeur d'échantillons de Perseverance. Sachant que tous les mecs qui bossaient sur Perseverance, là vous le voyez derrière. Non, attendez. Là, voilà. Ils sont en combinaison pour ne pas polluer le rover. Donc, vous aviez interne obligation de passer à la douche. Donc, tout le hangar est pressurisé où ils l'ont monté. Et vous passiez littéralement à la douche à air pour vous décontaminer avec une combi pour rentrer et pour bosser sur Perseverance. C'est assez dingue. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il y a toujours la peur que quand ils reçoivent une analyse, c'est qu'il y a de la contamination terrestre qui a été analysée sur Mars. Donc, à chaque fois, il y a énormément de critiques dessus sur certains retours de données. Non, si le rover se retourne, il est niqué. Il faut donc que l'atterrissage soit parfait. Alors, vous voyez que c'est... Il y a... Pareil au niveau des caméras. Je crois qu'on est à 23 caméras sur le rover. Alors, il y a certaines caméras spécifiques avec de l'infrarouge, du thermique. Hop là, je vais vous mettre... Ça, c'est la technologie. Je vais vous remettre la photo comme ça. Il y a du thermique. On a un radar géologique. Ils ont amené un des premiers gros radars géologiques sur Mars. Et, en fait, Perseverance va avoir aussi pour mission de cartographier les couches sédimentaires de Mars. Leur radar géologique va pouvoir pénétrer 500 mètres de matière. Et ils vont pouvoir faire, avec une précision de 10 mètres, les couches géologiques martiennes aux alentours du rover. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Il va récupérer des échantillons. Il va cartographier le sous-sol géologique. Et surtout, ils l'ont posé à un endroit bien précis. Je vais vous montrer où ils l'ont posé. Ils l'ont posé au delta du cratère de Gérezaux. Donc, ils l'ont posé, là, au niveau du verre, à la sortie, là, qui est une zone incroyablement difficile d'accès. C'est une zone complexe à poser. C'est-à-dire que ce n'est pas un désert tout plat. Mars, déjà, est merdique au niveau sol. C'est très rocailleux. Mais, en plus, ils l'ont posé dans un endroit incroyablement rocailleux avec des falaises de dingue. Donc, ils font un énorme pari de le poser à un endroit où, potentiellement, il y a un ancien lac asséché. Et, en fait, un estuaire avec une rivière qui rentre dans le lac. Et ils espèrent trouver de la vie à cet endroit-là. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le cratère de Gérezaux. Donc, Darfish Ten Green en a très bien parlé tout à l'heure, mais ça, je vais revenir dessus. La technologie ! Vous avez vu qu'il n'y a pas de panneau solaire sur Curiosity et Perseverance. Pourquoi ? Voici ce qu'on appelle, en français, un générateur électrothermique à radioisotope. Pour faire simple, c'est une batterie nucléaire. Voilà. C'est une technologie qui existe depuis les années 70. C'est vraiment une technologie très pratique. En quoi ça consiste ? Pour vulgariser, c'est une pile nucléaire. Vous avez du plutonium, je crois que c'est 238, qui va simplement vieillir. Et, en vieillissant, il va développer de l'électricité. Ce truc, ça peut vivre facilement 80 ans. Forcément, plus la pile va vieillir, moins elle va produire. Mais c'est la source d'électricité la plus fiable, la moins compliquée et la plus pratique qu'on ait aujourd'hui. D'ailleurs, depuis 2015, on a des prototypes incroyablement intéressants pour commencer à développer beaucoup de quantités d'électricité à partir de cette technologie. Là, on ne développe pas beaucoup, mais suffisamment pour que tout ce qui touche exploration spatiale, Voyager 1 et 2 continuent 40 ans après de produire de l'électricité tirée en soi. Voyager 1 et 2, Ten Green, tu peux me préciser quand c'est la date ? Je ne sais plus. C'est super vieux. 75, je crois. 75, quelque chose comme ça ? Ouais, un truc comme ça. Mais ils sont portés super long, les machins. C'est incroyable. 40 ans après, leurs piles, elles produisent un peu moins, parce que c'est logique, c'est ce qui est prévu dans les courbes de production, mais leurs piles sont toujours actives et continuent d'envoyer de la data. Donc, c'est une technologie extrêmement pratique, miniaturisée, qui permet d'avoir de l'électricité sans passer par les panneaux solaires qui, Ten Green l'a dit sur Mars, les panneaux solaires sont une énorme contrainte à cause de la poussière et du manque de rendement électrique. Donc, voilà ce qu'on appelle un générateur. Le générateur, donc c'est un nom, c'est un MMM, je l'ai vu quelqu'un qui l'a écrit dans le chat. RTG. En français, générateur thermoélectrique à radioisotope. Voilà pour le nom. Donc, Curiosity et Perseverance sont équipés de cette technologie. Là, je vous mets, regardez, vous vous rappelez du bouclier qu'on avait sur Mars 2 ? Là, voilà le bouclier avec la sonde à l'intérieur du... Vraiment, c'est le vaisseau spatial là, avec tout à l'intérieur qui a été bien mis. Là encore, les mecs sont en combinaison pour ne pas polluer avec de la matière terrestre, pour ne pas polluer en fait l'équipement. Voilà. Très intéressant aussi, vous avez une vue de camp, une vue d'artiste entièrement déployée sur le sol martien. Donc, pour l'instant, il est là depuis deux jours. Il n'a pas encore déployé sa grosse caméra que vous voyez à gauche. Donc, il contient d'ailleurs les éléments les plus sensibles au niveau caméra et les plus puissants. Par contre, il y a des caméras absolument partout sur le machin. Genre, il est couvert de caméras quasiment. Vous voyez devant, c'est un hélicoptère. À la dernière minute, la NASA s'est dit... Ils ont fait le pari, ils ont trouvé la technologie d'un mec qui a fait ça un peu à l'arrache. Et à la dernière minute, ils ont mis l'hélicoptère Ingeniosity. Donc, qui serait Ingeniosité en français. Ils ont un hélicoptère drone sur leur rover. Donc, l'hélicoptère ne fait pas partie du rover. C'est un autre petit rover volant qui va être utilisé. Et aucun outil scientifique sur l'hélicoptère. C'est simplement un petit drone pour tester des nouvelles technologies. Rappelez-vous que l'atmosphère de Mars, c'est combien de fois qu'il doit tourner le rotor d'Arfish ? Pardon Tengris. Il doit tourner dix fois plus vite. Il a des pales de un mètre, deux mètres les machins pour voler. Alors qu'il ne pèse que 1,8 kg. Vu qu'il y a moins d'atmosphère, il va falloir qu'il brasse l'air beaucoup plus vite. Donc, c'est une nouvelle technologie juste pour tester un potentiel drone hélicoptère dans l'atmosphère martienne. C'est ce qu'on disait en privé. Ça ouvre la porte à énormément de choses sur Mars d'avoir des hélicoptères qui pourraient potentiellement voler. 2400 tours minutes, c'est un truc de dingue. Donc, en fait, le rover va poser... Alors, est-ce que j'ai une photo où on voit le... Ah, malheureusement, je ne crois pas. Zut. C'est pas grave. Donc, voilà une vue d'artiste potentiellement. Alors, il n'est pas là pour aller à 10 km. Il est là pour tourner autour du rover à quelques dizaines de mètres maximum. Et donc, c'est vraiment un test. C'est un hélicoptère colibri. Voilà, 90 secondes d'autonomie. C'est vraiment juste pour faire un petit tour. Ah non, 1h10. D'accord. Il est là pour tourner autour. Il n'est pas là pour voler à des longues distances. C'est vraiment un crash test de tester un drone sur une autre planète. Déjà, en soi, ils ont fait ça à l'arrache à la dernière minute. Ils l'ont collé sous le rover parce qu'il n'y avait plus de place sur le rover. Il n'y avait pas de poche à l'intérieur. Ils l'ont collé sous le rover en se disant, tant pis, si on le crash ou si l'atterrissage est un peu brutal, on est niqué. Alors, le décollage de Perseverance, juillet 2020. Voilà. Le décollage, pardon. Le décollage, ça s'est bien passé. C'est une Delta, ça. Ouais. Et voilà ce qui nous intéresse. Attendez, je vais enlever le chat pour que vous puissiez me voir. Donc, Talgrin l'a dit. Vous ne pouvez pas juste avoir un parachute comme sur Terre. Vous devez avoir un espèce d'hybride. Un hybride au niveau technologie. Donc, ils sont partis sur un choix très intéressant. Là, vous avez le joujou qui rentre avec son bouclier thermique. Sachant qu'ils arrivent à 50 000 km heure. Donc, les mecs sont obligés, forcément, de ralentir comme des dingues. Ils vont utiliser l'atmosphère. Donc là, vous avez le bouclier. Ils vont ensuite déployer les parachutes. Larguer le bouclier. Parce que le bouclier, il ne sert plus à rien. Et là, eux, ils ont une technologie de dingue. C'est qu'ils lâchent le rover et ils ont des rétrofusées qui s'allument. Et en fait, les rétro... C'est un crane. Comment ça s'appelle un crane en feuille ? C'est comme les hélicoptères américains où c'est vite dessous et tu as juste un gros Troy. Et en fait, dans la descente, les rétrofusées s'allument. Et par câble, ils larguent. En fait, ils le suspendent par câble. Et délicatement, ils viennent poser le rover. Et ensuite, le Troy se barre et va se crasher loin. Donc, c'est vraiment prévu pour... Alors... Pour ceux qui se demandent pourquoi ils font un truc aussi complexe, c'est qu'il faut être précis sur Mars. Tu n'as pas envie de tomber sur des cailloux... Je vais vous montrer pourquoi il faut être précis. Ils ont choisi un endroit de dingue pour des raisons pratiques au niveau des expérimentations. Donc, voici le cratère de G0 en vue satellite. Voici la même carte des zones à éviter. Voilà. Voilà, en rouge, c'est les zones à éviter. Ils ne voulaient pas se poser sur les zones en rouge parce qu'en terme, il y a un risque de rochers. Donc, ça, ça a été calculé avec des satellites qui regardent les ombres sur Mars pour identifier les rochers. Donc, ils ont identifié les zones à risque. Regardez où ils ont réussi à poser ça. Un ordinateur de bord. En plus, il y avait un système pour des cendres qui calculait le sol, il me semble. Dans Curiosity, le parachute s'ouvrait à une certaine altitude. Ils n'avaient aucun... La navigation sur Curiosity, donc celui de 2012, était extrêmement rustique. C'est-à-dire qu'il y avait un altimètre, à un certain moment, le parachute s'ouvrait et basta. Curiosity, ça aurait pu très mal se passer à l'atterrissage parce qu'ils y sont vraiment allés un peu les mains dans les poches. Cette époque, c'est fini. Je vous ai dit... On vous répète avec Ten Green qu'on est à l'aube d'une petite révolution au niveau de technologie. Cette révolution, c'est quoi ? C'est les intelligences artificielles. La navigation, c'est une intelligence artificielle qui gère la navigation. Et en fait, tout a été cartographié et mappé. Rappelez-vous que la Terre n'est pas en contact avec la sonde. C'est vraiment... C'est le pire moment où on n'a aucun contact avec ce qui se passe. Tout est automatisé. Et on a une intelligence artificielle qui a géré toute la navigation par rapport aux données qu'elle avait déjà et aux données qu'elle a appris dans la descente, qui a analysé tout en temps réel et a ouvert son parachute au bon moment. Tout a été géré par une IA. Et ils sont allés poser... Regardez ça. Ça, c'est pas un coup de chance. C'est une IA qui a géré le poser par rapport aux données qu'elle avait et elle s'est posée dans une zone qui était considérée comme une zone non à risque. Hier soir, la NASA a lâché des photos de la descente. Non... Attendez, il faut que je le trouve... Perseverance... Non... Voilà. Regardez cette photo incroyable. Donc ça, c'est une photo qui a été lâchée par la NASA hier soir. C'est une vraie photo de Perseverance qui pend à ses câbles avec les rétrofusées d'allumés à quelques mètres du sol. D'ailleurs, il y a un mec de la NASA qui disait... Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir la poussière qui est soulevée. Alors là, l'image n'est pas à la qualité maximum parce qu'elle a été placée sur Facebook et tout. Elle a été compressée. Mais on voit la poussière soulevée par les rétrofusées. Donc là, on a le rover en train de se poser sur le sol de Mars. Donc la photo, elle a été prise depuis le treuil qui le treuil est détruit maintenant parce qu'il a été expédié bien loin. Mais avant d'être détruit, il a expédié la photo sur Terre. Donc rappelez-vous qu'une photo, ça met du temps à arriver sur Terre. Les communications, je crois que c'est entre 7 et 11 minutes. C'était 11 minutes pour Perseverance. Et donc, on aura les vidéos. Oui, on va voir les vidéos. Elles sont arrivées sur Terre, les vidéos. Elles sont en train d'être processées. Tout a été filmé. Il y a des microphones. On va entendre le son de Mars, le vrai son de Mars via microphone avec seulement l'atterrissage, le bruit de l'atterrissage sur le sol et tout ça. Donc là, vous avez une des premières photos qui est arrivée. Donc on a eu une photo de validation que je vais vous montrer. Voilà une des photos qui a été envoyée. Donc il y a trois photos qui ont été données par la NASA, des photos qui ont été validées hier soir. Vous avez donc celle-là prise de sous le rover. Regardez ça. Oui, c'est sur le côté ça. Oui, c'est sur le rover. Et vous avez celle-là de la roue du rover. Donc là, c'est des photos qui sont arrivées hier soir, qui ont été validées. Et la NASA les a... Ouais, mais les complotistes qui hurlent au fake. Il faut arrêter. Les cyniques hurlent au gaspillage. On n'en sort pas. Par contre, qu'on dépense 50 milliards sur le futur Charles de Gaulle, ça... Ça, pour eux, ça leur pose pas de problème. Il y a des gens qui se demandent pourquoi on filme les roues. Parce que c'est pour savoir comment elles sont, dans quel état elles sont quand tu roules. Alors, les roues de Curiosity sont délabrées. Actuellement, les roues de Curiosity sont dans un état lamentable. C'est un des éléments qui a le plus souffert sur Mars. Et ça a été... Ils ont travaillé comme des dingues sur les roues. Je crois qu'ils ont presque doublé certaines surfaces de renforcement parce qu'ils se sont rendu compte que l'atmosphère martienne, enfin, le sol martien, était incroyablement contraignant pour les roues. Donc, les roues de Curiosity continuent de tourner, mais elles sont délabrées. Allez voir des photos. Vous allez voir les roues de Curiosity sont en base de délabrement. Donc, en fait, ils ont... C'est pour ça qu'ils ont mis des caméras, entre autres, pour voir les roues. Pour voir si toutes les améliorations qu'ils ont apportées tiennent bien. Alors... Voici une photo. Alors, autour de Mars, il y a ce qu'on appelle un MRO. Mars Reconnaissance Orbiter, qui est arrivé en 2006 autour de Mars, qui prend une mission... C'est un satellite, il n'a pas vocation. Donc, c'est un satellite autour de Mars, de la NASA, qui prend des photos du sol, qui fait de la cartographie, mais aussi de l'analyse climatologique. Ils ont fait passer exactement MRO au moment où Curiosity ou Perseverance déployait son parachute et regarder la photo qu'il a prise. C'est une photo thermique, ça. Aucune idée. Je pense que oui, parce qu'on regarde comment... On voit la chaleur. Il y a encore le bouclier. En tout cas, la partie qui a chauffé pendant la... Et donc, MRO a pris la photo de la descente pour valider l'ouverture des chutes. Donc les chutes, c'est les parachutes de descente. Les chutes. Donc, ils ont fait passer leurs petits satellites de reconnaissance exactement au même moment. Ce qui est assez dingue. Donc, forcément, quand les mecs ont eu la validation de l'atterrissage à la NASA, ils étaient fous. Parce que je peux vous dire que c'est inexploable. Les mecs, ils bossent depuis 10 ans là-dessus, quasiment. Et... Ce qu'ils appellent les 7 minutes de l'atterreur, c'est quand ils attendent la validation. En fait, ils ne savent pas si le rover a atterri intact ou pas. Parce que vous comprenez que les informations mettent du temps à arriver. Et ils n'ont aucun contrôle. C'est tout est géré par l'IA au niveau navigation. Vous ne pouvez pas piloter le truc. Tout est totalement à l'arrache. C'est... On espère que tout se passe bien. Tout ce qu'on a programmé se passe bien. Donc, quand les mecs ont le retour 7 minutes après... Vous allez voir la vidéo en live. Tout était filmé. Les mecs, ils ont exposé de joie. Il faut comprendre qu'il y a 11 minutes de décalage. Donc, c'est-à-dire que les 7 minutes de descente, c'est-à-dire que c'est déjà passé. Donc, eux, ils reçoivent les infos au compte good pour savoir est-ce que ça s'est bien passé. Tu le sais. Tu fais ta checklist en mode. Ça, c'est bien. C'est bon. Et t'attends que ça arrive. Ça atterrisse au sol. Tu reçois ton image. Alors, je n'ai pas mis la première photo. Donc, voilà. Alors, il faut comprendre qu'il y a une bande passante. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un certain nombre d'informations sur Terre. Donc, plus vous avez envoyé des photos de haute qualité ou des vidéos, il va falloir que ça arrive sur Terre, que ce soit processé. C'est long d'envoyer. J'ai vu des mecs sur Facebook. Oh, je ne comprends pas. Avec la technologie qu'on a, il y a des photos en noir et blanc. Cette photo en noir et blanc, elle est extrêmement importante. C'est une photo de la pire qualité qui a été envoyée tout de suite par le rover pour valider. Donc, le rover a lui-même envoyé cette information avec une photo de mauvaise qualité pour valider son atterrissage. Pour dire, regardez, je suis bien arrivé. J'ai pris des photos. Voilà. Donc, en fait, cette photo, elle est arrivée quelques minutes après. Quelques minutes après son atterrissage parce qu'une photo HD aurait pris beaucoup plus de temps à être traité et tout ça et envoyé. Là, pour ne pas manger de bande passante, le rover a envoyé cette photo de merdique. Et genre, les mecs, ils étaient en larmes quand ils ont vu la photo arriver. Genre, les mecs, c'est peut-être le projet de leur vie, ça. Perseverance. Donc, il y avait des mecs qui chialaient dans la salle de la NASA quand ils ont vu la photo arriver avec le rover qui est bien posé. Donc, forcément, quand vous voyez ça... Hop. Hop. Quand vous voyez... Pardon, je me suis trompé. Voilà. Quand vous voyez ça quelques heures plus tard qui arrive, les mecs, ils sont là. Putain, mais... L'atterrissage. Donc, la vidéo va être incroyable. Genre, la vidéo, on va la voir à la fin du week-end, sûrement. La NASA, en ce moment, il faut qu'ils communiquent parce qu'avec la SLS, c'est difficile. Donc, on va dire que Perseverance, c'est un bon moyen de cacher le cache-misère et des problèmes qu'ils ont avec leurs fusées lourdes. Donc, ils vont communiquer comme des dingues sur Perseverance. Genre, pour eux, c'est un fantastique coup médiatique. Moi, je suis très content qu'ils aient réussi. Même pour eux, au niveau moral, au niveau justification des coups... Ouais, réussir des choses, enfin, là, qui se passent bien. Il faut réussir des choses, ouais. Parce que c'est quand même 2 milliards de dollars, 2 milliards 5 de dollars, tout le projet Perseverance. Et... Vous pouvez aller sur Internet, Google, ils mettent tout à jour les photos. Des photos, on va en avoir presque tous les jours, maintenant. Alors là, ils vont peu à peu réveiller le rover. Il faut voir que le rover est en hibernation. Ils vont faire des check-ups complets, voir tous les systèmes un par un. Ils vont réveiller la grosse caméra. Ils vont peu à peu... En fait, ils ont des phases de réveil où ils vont réveiller la bête et commencer à le faire travailler. Ça va se faire... Comment le rover vis-t-il la planète Terre pour envoyer ses messages photos ? C'est une bonne question. Euh... Je pense que... Il y a certaines phases où Mars est bien aligné avec la Terre. Euh... En termes d'alignement. Parce que, forcément, ils doivent perdre le contact avec le rover de temps en temps. Ce qui est logique. Pareil sur la Lune... Bah non, pas sur la Lune, mais... Sur l'astéroïde, par exemple, Dayabuza. Il y avait des phases où ils perdaient, logiquement, le contact avec la Terre. C'est la même chose, je pense, sur Mars. Vu que Mars tourne sur elle-même. Ouais, ça dépend après. Comment il est orienté, en fait. Voilà, ça dépend de l'orientation. Donc, je pense que le machin, il émet à une certaine heure, à un certain moment. Euh... Comme je vous dis, tout ça, maintenant, c'est super bien informatisé. C'est une des différences avec Curiosity. Par exemple, Curiosity, c'est un rover. Il a vocation à bouger sur le sol martien. Hein... Regardez, on a les photos. Euh... Il va bouger, le machin. Curiosity avait un pilote sur Terre. Euh... On a 20 pilotes de rovers au monde. 20 pilotes de rovers qui peuvent dire qu'ils ont conduit un véhicule... Euh... Sur... Sur une autre planète. 20 pilotes de rovers. Et... La NASA, c'est pilote de rovers. Et bah, Curiosity avait un pilote de rover. Donc, dès que Curiosity bougeait, il y avait un pilote de rover qui pilotait avec les caméras. Et qui devait faire incroyablement attention à analyser le terrain. Pour voir où il allait. Et tout ça. Parce que le mec, faut pas qu'il aille voir son superviseur. Euh... J'ai planté Curiosity dans un fossé. J'étais bourré. Et... Donc, Curiosity était vraiment piloté par un mec. Euh... Sachant que les informations qu'il a envoyées allaient avoir le décalage de pilotage. Aussi. Donc, c'était euh... C'est complexe au niveau technologique. C'est fini cette époque. On a une intelligence artificielle maintenant. Qui va gérer entièrement le pilotage de euh... De Perseverance. Donc, Perseverance va être gérée par une IA. Cette IA, elle va apprendre toutes les informations qu'elle a devant elle avec des capteurs. Entre autres, la profondeur du sable. Le vent. Euh... Et... Ça va être le rover le plus rapide de l'histoire de la conquête de Mars. On va appeler ça comme ça. Euh... Parce qu'il va pouvoir traiter toutes les informations en temps réel. Les analyser. Analyser le terrain avec les caméras. Où sont les rochers. Où ne sont pas les rochers. Quel est le chemin potentiellement le plus rapide. Et en plus, cette IA va apprendre. C'est... C'est vraiment... Quand je vous dis que c'est une révolution les IA pour l'exploration spatiale. C'est qu'on va avoir des outils. On n'a pas besoin de quelqu'un en permanence derrière. Qui va avancer au ralenti. Passer à une équipe technique. Est-ce qu'il faut passer à droite ou à gauche ? Parce que... Ten Green l'a dit. Le sol de Mars est incroyablement rocailleux. Et difficile à manoeuvrer. Là, on va avoir une IA qui va gérer ça. Et... Tous les tests qui ont été faits avec un rover sur Terre montrent que l'IA... Je peux vous dire que... Mais oui, les voitures autonomes n'ont qu'à bien se tenir. Mais c'est une voiture autonome. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et en plus, il va apprendre. Il va apprendre par rapport au terrain où il est. Il va analyser. Et il va aller vite. Je pense qu'on est entre 200 et 400 mètres par jour. Pour... Perseverance. C'est énorme. Le machin, il va se balader. Et rappelez-vous qu'il a une batterie qui peut durer plus de 80 ans. Presque 140 ans sur le papier. Le machin, il va se balader. Il va aller loin. Perseverance. A moins qu'on le plante bêtement ou qu'il y ait un problème informatique. Ce qui peut toujours arriver. Mais... C'est une petite révolution technologique au niveau de l'introduction des IA. dans la navigation. Et la navigation tant pour arriver sur la planète que ensuite piloter le rover. Donc voilà pour Perseverance. Donc on commence à avoir les premières photos qui arrivent. Et je pense que chaque semaine, si on a des belles news, on fera une petite parenthèse Perseverance pour vous montrer les vidéos, les photos et les nouvelles découvertes qu'il va faire, les déplacements et tout ça. Je pense que c'est très très... C'est un sujet vraiment passionnant. Déjà que Curiosity était incroyable, Perseverance va l'être encore plus. Il y a aussi... En plus, sur la descente, sur l'atterrisseur, on voit bien derrière la batterie, le RTG du rover. Ça fait un gros bloc derrière. Ouais, ça fait un énorme bloc. Ça a vraiment de la gueule. Les photos, elles sont incroyables. Les photos, elles sont incroyables. Cette photo du drop... Genre, la qualité de la photo. Genre, les mecs ont envoyé ça à l'arrache. C'est... Alors là, on ne sait pas à combien de mètres du sol, mais ça doit être à 2-3 mètres du sol. Tu vois qu'il y a la poussière sur tous les côtés. C'est ça. Tu vois que tout est plié. Tout ça, il est prêt à être déployé. Donc ça, c'est les rétrofusées qui sont en train de poser le truc. Donc c'est vraiment la dernière phase de l'atterrissage. Et vous avez vu que l'atterrissage était une phase incroyable. Ils avaient peur, les mecs, hein. Parce que, comme je vous dis, on commence à amener des IA dans ce genre de trucs et on se rend compte que les IA sont tellement... Si vous lui donnez à l'IA assez de données au lancement, parce qu'une IA, si un jour on a la chance de parler des IA, il lui faut quelque chose à manger, l'IA. Il lui faut une base de données de base pour pouvoir travailler. Si vous lui donnez rien, c'est pas bon. Donc là, en fait, elle avait toutes les données qu'on a sur Mars, à l'endroit, les photos satellites. Donc on lui a donné à l'IA une carte de navigation... Donc je vais vous remettre... On lui a donné cette carte de navigation avec les zones. Ensuite, elle a calculé via radar et les satellites en temps réel, elle a calculé où elle se trouve et elle a déployé son parachute au moment où elle est considérée comme opportun, alors que Curiosity, ça avait été fait à l'arrache. Altitude, on ouvre le parachute, on espère que ça tombe au bon endroit. Là, ça a vraiment été calculé pour tomber à cet endroit-là. Ou à côté, c'est-à-dire que c'est l'IA qui a géré l'endroit. C'est pas les mecs qui ont décidé sur Terre, on se pose là. C'est l'IA qui a dit que c'est là que je considère que c'est l'endroit le moins dangereux et le plus proche de ma mission. Donc le but était de se poser... Il y a tellement de technologies à bord que c'est pas grave si on se pose à un ou deux kilomètres d'écart. Le but, c'est de se poser à un endroit safe pour protéger l'équipement. Au pire, on ira après où on veut avec les roues et le machin. Donc c'est un truc de dingue en termes de technologie. Il y a un bond technologique, en fait, entre Curiosity qui date de 2012 et Perseverance. C'est la même technologie d'un point de vue brut. C'est la même technologie. C'est la même électricité. Et en fait, c'est ce que j'aime pas avec les IA. On imagine Skynet tout de suite. Terminator a mis des très mauvaises bases en... On voit un truc de dingue qui prend le contrôle. Non ! C'est pas possible. C'est techniquement possible. Ou en tout cas, ça ne sera pas avant très longtemps. Mais le but des IA, c'est vous lui donner des données. Vous pouvez faire des IA chez vous. Il y a Glax. Il avait codé une IA chez lui pour analyser les données du marché islandais dans un certain domaine. Et il récupérait les données. Et il analysait les données. Et il donnait des informations à Glax qu'il intéressait par rapport au prix de certains trucs. Et le but des IA, c'est pas vraiment de prendre le contrôle d'un énorme machin. C'est de compiler des données, les analyser et prendre une... Et de tirer des conclusions rapides. Et de prendre des décisions logiques par rapport aux données que vous lui donnez. Donc en fait, là, les IA qui sont à l'intérieur de Perseverance, surtout au niveau guidage du rover, vont simplement analyser le terrain, garder en mémoire. Et toutes ces données vont être transmises aussi sur Terre. Donc c'est un outil scientifique. Là, aujourd'hui, il y a un tir d'Antares, donc une fusée américaine, pour ravitailler l'ISS. Donc une de ses missions de ravitaillement, comme il y a eu la semaine dernière d'ailleurs avec un Soyuz, qui s'est bien passé. Il y a une IA à bord. Ils vont installer une IA à bord d'ISS. Donc ils vont tester à bord d'ISS une très grosse IA, pour gérer certaines choses. Et c'est une IA, en fait, qui est là pour des phases de test, pour des futures missions sur Mars. Donc ils vont amener une IA à bord de l'ISS pour tester tous les systèmes. C'est très intéressant. Donc ils amènent une très grosse IA, un très gros projet au niveau intelligence artificielle à bord de l'ISS, cet après-midi. Vous pouvez aller voir le stream, si vous voulez. Vous savez, le tir, il est déjà prévu sur YouTube et tout. Malheureusement, je crois que c'est au boulot. Je ne pourrais pas avoir le tir. Mais c'est pour vous dire que l'IA, c'est le futur. L'IA, les constructions en 3D. Là, j'avais montré Athen Green il y a trois semaines. Il y a une compagnie en Inde, une startup indienne, qui a tiré, qui a fait fonctionner un premier moteur fusée entièrement fait par imprimante 3D. C'est totalement dingue parce que ce n'est pas facile de faire un moteur fusée. C'est complexe techniquement. Et les mecs sont parvenus à faire fonctionner un moteur fusée entièrement fait par imprimante 3D. Ce qui est incroyable d'un point de vue technologique. Il y a beaucoup de projets avec toutes les imprimantes 3D et même avec l'IA, le combo IA imprimante 3D va vraiment modifier le spatial. Et la baisse des coûts d'envoyer dans l'espace. Ces trois éléments, vous voyez, en temps réel, ce n'est pas de la fable, ce n'est pas de la flux, ce que je vous dis. Regardez Perseverance. C'est des IA qui ont géré tout l'atterrissage et qui vont gérer la mobilité de Perseverance. Et on arrive déjà à faire des trucs de dingue en imprimante 3D dont des moteurs fusées. Si, ils ont fait des tests dans l'ISS. Mais il y avait surtout Elon Musk qui avait dit que le coût d'un lanceur, 90%, c'est la main-d'oeuvre. Donc, tu enlèves la main-d'oeuvre, tu vas encore plus réduire le coût normalement de lancement. Donc, comme je vous dis, il y a encore 20-30 ans, il y avait un tir tous les 6 mois. Maintenant, on arrive à des tirs quasiment... Là, au niveau spatial, on va se régaler. Le 25 février, donc dans 5 jours, on a la NASA qui va retenter un banc d'essai pour sa fusée SLS. Donc, le premier étage qui doit partir en novembre de cette année à amener la première mission Artemis 1 sur la Lune. Ils vont faire le banc d'essai le 25. Et on a SpaceX avec le SN10 qui attend sur le pas de tir les autorisations administratives de la FAA pour tirer. Genre, chaque semaine, on a des trucs de dingue qui se passent. Par contre, la SLS, elle ne va pas pouvoir encore un tir statique parce qu'après, il faudra tout changer. Il faudra changer les moteurs. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc, il faut qu'ils arrivent le 25. Tout ça, ça va être en live. Pour la NASA, si la NASA arrive à poser en une semaine persévérance et à faire tourner la SLS, le premier étage de la SLS, elle sera bourrée à mort. La SLS, ils vont la faire tourner 16 minutes. Elle sera remplie de carburant. Genre, c'est l'équivalent de 47, je crois, camions-citerne remplis de carburant. Le carburant, genre, c'est une énorme fusée. Et s'ils arrivent à faire ça avec succès sur une semaine, vous pouvez être sûr que ça va justifier tous les crédits et tous les milliards et que ça va faire fermer des bouches, en fait, à tous les gens qui disent... Ah, c'est 63 camions remplis. 63 camions remplis. Donc là, ils vont la bourrer à mort. C'est un test important pour la SLS. C'est ça qui doit partir en novembre 2021. Et... C'est chouette. C'est chouette. Et... Donc, ouais, persévérance. Je pense que chaque semaine, quand il y aura des nouvelles photos, on vous les montrera. Quand il y aura des nouvelles vidéos, on va vous les montrer. Et on va suivre avec attention tout ce qu'ils vont faire. Parce que... C'est un truc de dingue, hein. Moi, j'avais vraiment peur qu'ils le crash, hein. Genre, j'avais tellement peur qu'ils le crash, leur truc. Et ça aurait été un désastre politico-économique et technologique s'ils avaient loupé l'atterrissage. Et ils l'ont fait à merveille. Genre, c'est... C'est un petit exploit qu'ils l'ont fait. Ils ont validé tout ce qui a été fait sur Curiosity. Et ça ouvre la porte à beaucoup de nouvelles technologies pour aller sur Mars. Le fait qu'ils aient réussi ça deux fois de suite, avec succès, sans rien endommager. Sans rien casser. Ça valide aussi la technologie d'alimentation électrique. Euh... La technologie spatiale. Donc, euh... Des générateurs... Du nucléaire. Ouais, du nucléaire. Faisant du nucléaire pour le spatial. Parce que le nucléaire, c'est l'avenir du spatial. Quoi qu'en disent certains. Il ne manque plus que les moteurs Epstein. Ah, commissaire Gon, je vois que tu aimes The Expense. Les moteurs Epstein. J'adore comment ils trouvent la technologie par accident. Mais... Je ne crois pas, moi, à la découverte de la technologie par accident. Mais je pense que quand il y a du pognon et de la volonté, on fait des miracles. Et ça, c'est du miracle technologique. D'avoir posé Perseverance. Intacte. Maintenant, moi, c'est l'hélico que je veux voir. L'hélico, quoi. Genre, quand... Eh, il y a une énorme caméra. Quand on va avoir presque Mars en 4K qui va arriver. Euh... Il va en falloir deux semaines pour processer la vidéo. Mais euh... Vidéo de Mars en hélicoptère. On y est presque. L'hélico, il est posé. Tout est intact. Maintenant, on croise les doigts. On ne sait pas quand ils vont le faire. Il n'y a pas eu de grosses fiches de route. Ils vont le faire petit à petit. Ils ne sont pas pressés, hein. Le fait qu'ils n'aient pas de problème d'alimentation électrique. Pour eux, c'est une énorme chance. Ils ne sont pas limités avec les panneaux solaires. Euh... Donc, ils vont prendre leur temps. Ils vont faire ça proprement. Et... C'est chouette. C'est bien pour la NASA. C'est bien pour le spatial en général. Ce qu'ils vont faire là. Il y avait combien de millions de personnes qui regardaient ça ? Je ne sais pas. Je regardais la suite du live de la NASA. On est monté à plus de 2 millions de personnes. Juste sur live de la NASA. Donc après, il faut compter toutes les télés. Les mini-lives. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui... Il y a un énorme engouement pour le spatial au niveau streaming. En ce moment, il y a des gens... Il y a des débiles comme nous qui font des trucs complets amateurs. Et qui font des trucs de bonne qualité. Des tirs en live et tout. Et... La NASA comprend aussi l'intérêt de communiquer. De... Et de... De donner cet engouement. Et pareil, bon, il n'y a que Blue Origin qui sont un peu chiant sur ça. Et les Chinois qui ne communiquent pas beaucoup aussi. Mais... C'est chouette qu'on ait accès à toutes ces informations. La NASA, on a les informations juste après eux quoi. Ils les balancent directes. Et c'est vrai que c'est... Ça va créer des vocations. Bien sûr que ça va créer des vocations. Tu sais, il vaut mieux que les gens rêvent sur ça que... Voir des gens déboulonner des statues. On m'a dit sur une vidéo YouTube qu'il fallait que j'arrête de parler de grands remplacements et tout ça. Que les gens ne suivent pas. Bah ouais, je les emmerde. Voilà. Et c'est bien qu'on ait ça. Il faut que les gens rêvent de autre chose que... Interdire des bouquins et déboulonner de la statue. Voilà. L'avenir, c'est ça. Et il faut que ça crée des vocations. Et moi, je sais que mes parents, ils ont rêvé avec Saturne 5. Ils ont vu les gens marcher sur la Lune. Bah moi, j'espère que de mon vivant, je verrai quelqu'un sur Mars. J'espère en tout cas. Même sur la Lune. Je serais content, Stengrin, de voir un humain sur la Lune en 4K. Mais moi aussi. C'est con. C'est con quand même. Comme idée de se dire ça. Parce qu'à l'époque, quand il y a eu le premier pas sur la Lune, ils nous ont dit « Bon ben sur Mars, c'est bon les gars, dans la foulée. » Ils ont tout coupé. Mon cul, ouais. Et on verra bien. Voilà. Donc euh... Oui, non mais euh... Techniquement parlant, amener un homme sur Mars, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas en fait. Technologiquement, on peut aller sur Mars. On sait y aller sur Mars. Le problème, c'est qu'il y a des inconnus. C'est comme envoyer des Portugais dans l'Atlantique Sud. Au 16ème. C'est qu'on sait y aller. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'on ne... Passer autant de temps dans l'espace, aussi loin de la Terre, avec les radiations. Il y a des choses... Euh... La colonisation, avant même la colonisation. Il faut d'abord que tu essaies de poser quelqu'un avant de coloniser. La colonisation... Il faut déjà poser un mec et dire « Est-ce que tu survis ou pas ? » C'est surtout... Il y a une expérience très intéressante qui va être menée par Persévérance. Et euh... Le problème mental. T'inquiète pas que le problème mental, c'est pas tant que ça un problème. On a déjà des mecs qui ont passé plus d'un an dans l'espace. Euh... Et qui sont revenus. En fait, on comprend déjà le corps humain dans l'espace. On comprend déjà beaucoup de choses. Euh... Sur ça, euh... On a quand même des décennies de savoir-faire avec l'ISS, avec la station Mir dont Darfisha parlait. Euh... On a beaucoup de savoir-faire sur comment le corps humain fonctionne dans l'espace. Et comment contrer certains effets délétères, enfin négatifs de... De... Du manque de gravité. Euh... Il y a une expérience très intéressante qui va être menée par Persévérance. Persévérance va essayer de transformer de l'O2 en oxygène. Euh... Euh... Très intéressant de voir comment euh... C'est un labo... Comme l'a dit Darfish, tout à l'heure dans les commentaires j'ai vu. C'est un laboratoire sur roue, hein. Euh... Persevérance. C'est un laboratoire sur roue, hein. Il analyse tout. Il transmet tout. Et euh... Il va essayer d'extraire de... De l'oxygène à partir du CO2 de l'atmosphère martienne. Donc ça va être très intéressant de suivre les euh... Les résultats. Euh... De tout ça. Voilà. Bah les news euh... Des sondes chinoises sur la ligne. Le problème c'est que les chinois ne communiquent pas. Voilà. Ils met juste un grand drapeau. On a réussi notre truc. Mais après tu sais pas grand chose. Les chinois euh... C'est pour ça l'autre fois on vous a montré une petite vidéo de la sonde chinoise. Euh... Qui faisait son passage en orbite euh... Et bah... On était sur le cul parce que les chinois ne communiquent pas. C'est rare qu'ils partagent des photos. Mais j'espère qu'ils voient l'engouement que ça se fait chez la NASA. Il y a aussi un engouement en Chine hein. Faut pas se tromper hein. C'est un... Comme on dit c'est une société assez fermée. Mais euh... Y'a Xi Jinping là. Le paysan. Le paysan. Oh putain. Pardon. Le président. Le président qui a dit qu'il y a un énorme engouement dans la jeunesse chinoise pour le spatial. Et que eux aussi vont... Vont se mettre à communiquer. Pour euh... Provoquer aussi cet engouement. Et le fait qu'ils aient montré cette vidéo. Ils sont pas cons les chinois. Ils doivent se rendre compte que chez la NASA, chez SpaceX et tout. Ça crée de l'engouement populaire. Et ça permet de masquer certains autres problèmes de société. Quand vous faites ce genre de choses. C'est con mais... Eh... La propagande c'est la propagande. Et envoyer... Faire... Envoyer des trucs sur Mars qui... Qui marchent. Euh... C'est... De la propagande positive. Ça permet de pas parler d'autre chose. Ça montre que ton régime... Regardez on réussit des trucs. Voilà. Donc pour ça... Mais pour ça faut communiquer. Faut partager des photos. Faut partager des vidéos. Et... Je pense que les chinois vont commencer à le faire. Ils vont commencer à le faire. Et euh... Ils auront pas le choix de toute façon. Voilà. S'ils... S'ils veulent pas disparaître dans l'oubli. Vu qu'ils veulent qu'on parle d'eux les chinois. Ça c'est le plus important. Ils veulent du soft power. Ils veulent que l'histoire est reconnue au monde. Donc en tout cas... En tout cas... Voilà pour Perseverance. Donc beaucoup... Il y avait beaucoup de stress. Quant à l'atterrissage de Perseverance. Ça s'est incroyablement bien passé. On a déjà les photos. Euh... Et on suivra ça. Dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois. Voire même dans les prochaines années. Parce que ce... Rappelez-vous que Curiosity a aucun problème d'électricité. Il continue de se balader. Et de prendre des photos et tout ça. Donc on attend avec impatience de voir Perseverance se mettre au travail. Voilà. C'est quand même incroyable que les roues ont claqué avant la batterie. Normalement c'est l'inverse. Oui. Il y a des photos de Curiosity. Des caméras. Où ils voient leurs roues sont détruites. Curiosity, les roues sont en lambeaux. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup renforcé les roues. Ils ont mis un nouvel alliage. Ils ont mis des nouvelles bandes d'aluminium et tout. Parce qu'ils se sont rendus compte que les roues de Curiosity sont en train de lâcher avant la batterie électrique. Et tout ça. Donc un fantastique outil technologique. Voilà. Et je pense qu'on devait vraiment faire un petit spécial Mars hors série par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci Ten Green et merci à Darfish. Pour votre participation. Et puis on espère que la NASA va commencer à nous lâcher de la photo fraîche et de la vidéo fraîche cette semaine. Normalement oui. On a la vidéo, elle devrait arriver cette semaine. De tout l'atterrissage. Ça va être assez impressionnant. Il faudrait une station de dépannage avec une instrument de 3D sur Mars. C'est ce qui est prévu. Il y a des plans déjà. Il y a des plans de dingue. Il y a des startups qui bossent là-dessus. Genre qui vont voir la NASA. Salut ! On peut vous installer. On peut vous installer. Tout ça c'est prévu. Genre il y a des gens qui bossent là-dessus. Et on a des compagnies. On a des startups qui veulent construire des trucs dans l'espace avec des trucs 3D. Il y a des ingénieurs qui bossent là-dessus. Et il y a de l'argent qui circule. On n'a jamais eu autant d'argent en circulation pour l'eau spatiale que maintenant. Et c'est prévu d'augmenter exponentiellement dans les prochaines années de façon totalement dingue. Et il y a des gens qui sortent le filon. S'il y a autant de startups, autant de gens qui s'intéressent à ça, c'est qu'il y a de l'argent. Les gens ils ne sont pas… Il y a du pognon là. Il y a du pognon qui rend dans le spatial massivement. Question un peu conne. Mais la NASA a-t-elle prévu de faire envoyer un espèce de robot pour sauver et remettre en état de marche les différents rovers sur Mars ? Non. C'est un aller simple. Par contre, il y a des missions avec l'ESA de prévu pour potentiellement essayer de récupérer les échantillons qui vont être pris par Perseverance. Mais ça ne serait pas avant 2030. Voilà. Oui, c'est avant la prochaine… La prochaine fenêtre vague de tir. Mais il y a des projets parce qu'une des envies de beaucoup de gens, c'est de ramener des trucs de Mars pour analyse. Surtout si ceux-là, il y a de la vie dans les trucs. Donc ceux-là, si on découvre de la vie microbienne dans ces forages, parce qu'ils vont forer en profondeur, les mecs vont avoir envie de récupérer ça. Donc l'ESA est en train de plancher avec la NASA pour envoyer une mission de récupération des propres trucs de Perseverance. Les mecs commencent à bosser dessus. C'est vraiment passionnant. Voilà. D'ailleurs, pendant que l'on parle de l'Asie, le Japon est en propre programme où ils se sont mis avec d'autres pays. Le Japon, c'est avec la NASA généralement qu'ils travaillent pour tout ce qui est volabilité. Ils sont prévus dans la mission de la LOPG et du programme Artemis. Ouais. Artemis, je vais commencer à en parler la semaine prochaine. Là, j'avais parlé de la SLS. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous montrerai la vidéo du banc d'essai. On croise les doigts qu'ils arrivent à faire fonctionner leur putain de SLS avec une technologie qui existe depuis 30 ans, avec des moteurs qu'ils ont tirés des dizaines de fois. Ils ne peuvent pas échouer là. Ils ne peuvent pas échouer. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut que ça tourne. Mais voilà. Donc, en tout cas, on va s'arrêter là parce que Pépé, malheureusement, il aime le spatial, mais il doit aller payer son loyer. Il doit aller se faire démonter au travail. Putain, ça me fait chier. Oh là là là. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Donc, rendez-vous la semaine prochaine et on reparlera. Malheureusement, je crois que le truc en live de la SLS sera jeudi soir. Malheureusement, je crois qu'il sera sûrement jeudi soir. Oui, c'est jeudi. Jeudi. Ouais, mais on ne sait pas encore à quelle heure. Donc, si c'est en journée, peut-être qu'on fera à l'arrache une minute spatiale pour montrer en live le premier étage. On verra. On croise les doigts. Ça dépendra. Sinon, si on n'est pas disponible, on le montrera dimanche en live. Samedi. Ouais. Samedi, pardon. Samedi à 15h en espérant que ça passe. Donc, on va s'arrêter là. Et voilà. Ten Green Darfish. J'avais mute Darfish parce qu'on s'entendait en double. Darfish, tu es là ? Ouais, je suis toujours là. Ouais. Merci Darfish pour Mir. C'était très intéressant. Et tu reviens comme d'hab si tu veux venir pour l'ISS. Ouais. Je me bosse le week-end prochain. Ce sera déjà pas le week-end prochain. Ouais, mais tu reviens quand tu veux. On verra. Tu reviens quand tu veux. Et ouais, donc on continuera. Passez à tous une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon week-end et puis rendez-vous la semaine pro. Allez. Demain, 14h pour EU4 pour ceux que ça intéresse. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?